Bonsoir, bonsoir, bonsoir Ici Vincent Cadio On va démarrer dans quelques minutes Ce soir j'ai envie de faire un direct rapide Sur le thème C'est le thème qui défile C'est le thème qui défile 20 raisons pour lesquelles Tu ne trouves pas d'emploi Et donc 8 c'est d'expliquer C'est 20 raisons Tout en fait j'ai trouvé du blog Et tu vas voir que Si on enlève toutes ces 20 raisons pour lesquelles tu ne trouves pas de blog Normalement tu ne les vas te trouver rapidement Alors pour ceux qui nous prennent en marche Merci De vous connecter Et puis merci de partager ce contenu Partager ce contenu dans les groupes Partager ce contenu dans le groupe Multipli spécial femme Partager ce contenu dans tous les groupes dans lesquels vous êtes Voilà Donc Ça serait une formation Je ne vais pas forcément la faire très très rapidement Mais aussi ça passe Donc on va pouvoir On va pouvoir Aller très très rapidement Voilà Donc On va patienter encore le temps que quelques personnes se connectent Le temps que je salue Quelques personnes qui sont en place Bonsoir Bonsoir J'espère que ça va bien Olivia Marcel Chapeau Bonsoir J'espère que tu vas bien Anis Bonsoir Comment ça va Dominique Dominique Bonsoir Bonsoir Voilà Donc C'est normal C'est normal qu'il y ait la musique On n'a pas encore commencé La musique ça sert à tirer l'attention déjà Donc C'est pour ça qu'on a de la musique On va On va commencer dans deux minutes Je suis désolé Vous savez qu'il n'aime pas la couper des caries Non on aime Vous aimez la musique On ne vous en veut pas d'aimer la musique Donc on ne vous en veut pas d'aimer On va démarrer dans On va démarrer dans une minute Il y a encore quelques personnes qui sont connectées Localisées par sa grâce Maïmouna Tarnada C'est connecté Jean Désiré C'est connecté Franck Kofi est connecté Adia Viviana Est connecté Trouzitou Également connecté Francky Duval La coach Également connecté Bonsoir Bonsoir Si, 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 si Ok, d'accord Rien mien te bénit Aucune porte n'est défermée Voilà On va démarrer On va démarrer Jeanne d'Ak Il est là Si tu travailles Tu as toutes les chances De ton sentir Le deuxième nom de Dieu Tarnada Est connecté Petit à petit Forcer Tout toi Pas senti Ok C'est une gamme là D'accord Alors on va commencer Je veux dire Je veux dire bonsoir A tous ceux qui sont connectés A tous ceux qui nous prennent En ligne Etc Moi je me porte Très très bien Alors c'est ça J'ai décidé de faire Cette petite formation Ce petit direct là Pour parler de Des 20 raisons Pour lesquelles Tu ne trouves pas d'emploi Ok Et je crois que c'est important C'est important pour moi De présenter Les raisons Pour lesquelles Les gens ne trouvent pas d'emploi Et si j'arrive à présenter Les raisons Pour lesquelles Les gens ne trouvent pas d'emploi Vous allez pouvoir Comprendre avec moi Comment est-ce qu'on peut faire Pour pouvoir trouver un emploi Je veux dire C'est totalement évident C'est totalement logique Alors j'aimerais que Vous soyez gentils Avec moi ce soir J'aimerais que vous puissiez Également Laissez dans les commentaires Chacune des raisons Et ça me permet D'afficher les raisons À l'écran Ok Alors la première raison Pour laquelle Les gens pensent La première raison Pour laquelle Les gens ne trouvent pas d'emploi C'est parce qu'ils pensent Qu'ils n'ont pas assez d'expérience Ok Donc écrivez Écrivez dans les commentaires 1. Tu penses que tu n'as pas assez d'expérience Écrivez ça dans les commentaires 1. Tu penses que tu n'as pas assez d'expérience Écrivez ça dans les commentaires 1. Tu penses que tu n'as pas assez d'expérience Écrivez ça dans les commentaires 1. Tu penses que tu n'as pas assez d'expérience C'est la première raison Pour laquelle Tu ne trouves pas du boulot Qui écrit ça dans les commentaires pour moi 1. Tu penses que tu n'as pas assez d'expérience qui écris ça dans les commentaires pour moi qui est gentil ce soir qui va m'aider qui sera mon assistant particulier qui va noter ces 20 points dans les commentaires pour moi 1. tu penses que tu n'as pas assez d'expérience qui écris ça dans les commentaires pour moi ou bien écris moi-même ma chose d'accord alors j'ai mon assistant j'ai mon assistant ici il faut Abdella ici il faut Abdelazim 1. tu penses que tu n'as pas assez d'expérience d'accord je pense qu'il y a est-ce qu'il y a manqué là-dedans on va prendre celui de Marie-Michel Laï 1. tu penses que tu n'as pas assez d'expérience c'est la première raison pour laquelle tu n'arrives pas à trouver du boulot parce que tu penses que tu n'as pas assez d'expérience ok maintenant permets-moi de te donner de te dire la réalité de te parler de ce que j'ai constaté personnellement dans ma carrière et personnellement pour avoir formé des dizaines de milliers de personnes en face à face et des centaines de milliers d'autres de façon indirecte ok parce que les vidéos sont sur internet tout le monde s'en va regarder quand les gens viennent suivre la formation ils repliquent la formation du VK ils sont enseignés des choses etc donc de façon indirecte je pense que j'ai dû toucher peut-être des centaines de milliers de personnes mais de façon directe je peux vous dire que j'ai formé au moins en face à face comme ça au moins 10 000 personnes ok alors qu'est-ce que j'ai pu remarquer qu'est-ce que j'ai pu constater en formant plus de 10 000 personnes en face à face c'est que il y a des gens qui pensent que et beaucoup continuent de penser que ils n'arrivent pas à trouver du boulot parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience permettez-moi de vous dire quelque chose de vrai qui avait de l'expérience dès qu'ils sortaient de l'école ? personne c'est-à-dire que 100% des personnes qui aujourd'hui ont de l'expérience ont commencé sans expérience moi j'ai commencé sans expérience mon parcours a commencé sans expérience chacun de mes frères et soeurs a commencé sans expérience tous mes amis ont commencé sans expérience dans le monde entier tout le monde a commencé sa carrière sans expérience donc cette idée selon laquelle tu n'arrives pas à trouver du boulot parce que tu n'as pas d'expérience c'est une idée totalement fausse parce que personne sur la terre n'a commencé sa carrière en ayant déjà de l'expérience vous comprenez on n'est pas avec de l'expérience professionnelle c'est-à-dire que c'est un jour que quelqu'un te fait confiance pour pouvoir te donner de l'expérience professionnelle donc nous tous moi y compris j'ai commencé ma carrière sans expérience donc est-ce que je suis spécial ? non tous les gars qui ont été formés dans ma promo comme moi qui ont été formés à l'INP comme moi ils ont tous commencé sans expérience ils ont tous commencé sans expérience et tous les gars qui sont formés après moi commencent leur carrière sans expérience donc le fait de ne pas avoir de l'expérience n'est pas un handicap parce que si c'était un handicap personne ne serait capable de trouver du travail parce que personne ne naît avec de l'expérience professionnelle et personne ne finit sa formation avec de l'expérience professionnelle donc c'est la première raison et tu es tellement borné désolé du terme c'est pas une injure mais tu es tellement focalisé sur le fait que tu penses que tu n'as pas d'expérience que tu oublies ce qui est totalement évident la chose qui est évidente c'est que personne commence sa carrière avec de l'expérience professionnelle donc le fait de ne pas avoir d'expérience professionnelle en fait tu es dans la bonne condition pour pouvoir trouver un travail tu es dans la bonne condition pour pouvoir avoir de l'expérience professionnelle ok regardez on va dire non mais bon il faut qu'on ait de l'expérience professionnelle regardez moi moi quand je travaillais pour la stand-up je travaillais pour la stand-up je suis parti de là-bas il y a 20 jours je travaillais pour la stand-up et j'ai recruté des gens sans expérience et d'ailleurs j'avais envie de recruter des gens qui n'avaient pas d'expérience pourquoi ? parce que les gens qui ont de l'expérience ne sont plus malléables les gens qui ont de l'expérience sont déformés les gens qui ont de l'expérience viennent avec des façons de faire qui ne sont pas forcément les façons de faire que tu veux les gens qui ont de l'expérience viennent avec beaucoup de préconcients les gens qui ont de l'expérience viennent avec beaucoup de préjugés c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup d'entreprises préfèrent prendre des gens qui sortent fraîchement de l'école parce qu'ils sont encore malléables on peut encore les former on peut encore les modéler à notre façon donc souvent les entreprises vont aller chercher des gens qui n'ont pas d'expérience plutôt que des gens qui ont de l'expérience parce que les gens qui ont de l'expérience viennent avec des mauvaises habitudes moi personnellement j'ai recruté des gens qui n'avaient pas d'expérience et que ce soit en Côte d'Ivoire ici quand je travaille que ce soit quand je suis parti au Cameroun que ce soit lorsque je suis revenu ici je passe mon temps à recruter des gens qui sont sans expérience et je ne pense pas être un extraterrestre parce que je comprends que j'ai besoin de gens qui vont venir faire un travail pour lequel on n'a pas besoin d'expérience l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement Écobank a lancé un programme de recrutement de young graduates c'est-à-dire que c'est les gens qui sortaient de l'école et ils ont recruté pratiquement 200 personnes pendant que toi tu es en train de te plaindre de ne pas avoir d'expérience Écobank a recruté pratiquement 200 personnes qui sortaient fraîchement de l'école et la condition c'était que tu n'aies aucune expérience est-ce que vous comprenez la condition c'était que tu n'aies aucune expérience donc le fait de ne pas avoir soit un blocage d'ailleurs tout dépend du travail que tu dois venir faire si le travail que tu dois venir faire c'est juste venir sur quelques boutons et en 10 minutes de formation tu sais exactement comment est-ce qu'on fait ce travail pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'aller chercher des gens qui ont de l'expérience non vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de boulots pour lesquels on prend des gens sans expérience je prends un domaine qui recrute les gens sans expérience le domaine des call centers les centres d'appel pour pouvoir travailler dans un centre d'appel il faut juste que tu saches parler le français et que tu évites de faire des erreurs évidentes de le ou de là et que tu saches choco un peu donc si tu sais parler le français tu sais dire le quand c'est le là quand c'est là là quand c'est là et tu sais choco un peu tu as tout ce qu'il te faut pour travailler dans un call center ils sont comme eux aujourd'hui qui sont des directeurs d'entreprise qui sont des managers qui sont des seniors qui sont des sous-directeurs qui sont des chefs des services qui ont commencé leur carrière en n'étant que des agents au call center ils sont pleins ils sont des centaines elles sont des centaines aujourd'hui à avoir commencé leur carrière sans expérience ta expérience on te demande pour venir dans un call center on te demande zéro ouf pardon mon papier a tombé on te demande zéro expérience pour venir travailler dans un call center tout ce qu'on te demande c'est d'être capable d'apprendre les produits que tu dois avant avoir un discours qui soit cohérent et puis ensuite faire cela est-ce que vous comprenez ? donc je veux que vous arrêtez une bonne fois pour tout de vous dire que sans expérience vous ne pouvez pas travailler parce qu'il y a énormément de domaines dans lesquels on travaille sans expérience après tu as dit mais ça c'est pour les diplômés pour les non diplômés encore c'est encore plus grave c'est encore plus plus facile regardez les gars le petit mécanisme il n'est pas parti à l'école ok il s'exprime un peu comment est-ce qu'il commence à travailler ? il vient dans le garage et puis il commence à travailler sans expérience donc on peut commencer à travailler sans expérience on peut commencer à travailler sans expérience ok on peut commencer à travailler sans expérience donc je veux que ce point là soit clair et réglé pour tout le monde tu penses que tu ne trouves pas d'emploi parce que tu n'as pas d'expérience en fait c'est fou tu ne trouves pas d'emploi parce que tu ne donnes pas l'opportunité aux gens de t'embaucher ok ça c'est la première raison qui fait que tu ne trouves pas de travail ok on embauche des gens sans expérience j'en ai embauché des centaines de personnes sont en train d'embaucher quand quelqu'un ouvre son restaurant nouvellement il va embaucher qui ? des gens qui n'ont pas d'expérience quelqu'un ouvre son entreprise nouvellement il va embaucher qui ? des gens qui n'ont pas d'expérience il suffit que moi j'ai de l'expérience par exemple si je veux ouvrir par exemple un cabinet en stratégie marketing moi j'ai 10 ans 12 ans 13 ans 14 ans d'expérience en marketing est-ce que j'ai besoin d'embaucher des gens qui ont de l'expérience en marketing ? non je peux embaucher des gens qui sortent fraîchement de l'école parce que moi mon expérience est largement suffisante pour pouvoir faire le travail donc je peux embaucher des gens qui n'ont pas d'expérience et vous allez voir que beaucoup de gens grimpent hiérarchiquement à un niveau ils se disent bon ok ils veulent faire leur business par eux-mêmes etc. ils veulent faire leur business par eux-mêmes donc quand ils se lancent eux ils se lancent ils ont la connaissance ils ont la compétence ils ont l'expérience mais pour les gens qui vont travailler avec eux généralement c'est qui ? généralement c'est les débutants qui sortent fraîchement de l'école qui sortent fraîchement de l'école qui sortent fraîchement de l'école on va me dire bon ok regardons les sociétés qui sont autour de nous regardez les sociétés qui sont autour de nous on va prendre une société qui fait rêver certaines personnes par exemple prenons Vodou le groupe Vodou qui est une grosse aujourd'hui qui est une grosse machine qui embauche des centaines et des centaines de personnes mais allez regarder les gens qui travaillent à Vodou une bonne partie des gens qui travaillent à Vodou sont des gens qui sortent fraîchement de l'école sans expérience et qui ont commencé à travailler là-bas je connais aujourd'hui le directeur le directeur directeur stratégique bon il a tellement changé de poste etc je pense qu'il gêne maintenant le pôle le pôle digital les trucs Stéphane Kouakoukien de mes cadets SK mais quand il est rentré dans le groupe Vodou il est rentré à Vodou sans expérience il est rentré sans expérience donc de quoi est-ce qu'on est en train de parler quand on est en train de chanter qu'il faut avoir forcément de l'expérience pour travailler c'est faux regardez tous ceux qui travaillent aujourd'hui ils vont vous dire ils ont commencé à travailler sans expérience ok donc ça c'est la première raison qui fait que tu penses que tu ne peux pas trouver du travail donc toi seul tu t'es mis une limitation mais cette limitation elle est imaginée parce qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises recrutent des gens sans expérience et d'ailleurs Ecobank je vous invite à ouvrir votre compte Ecobank recrute des stagiaires sans expérience des gens qui sortent franchement de l'école patron tu vois j'ai fait le travail ouvrez vos comptes Ecobank deuxième raison et je veux que quelqu'un puisse écrire ça dans les commentaires deuxième raison deuxième raison tu penses que ce sont les relations qui permettent d'être retenues écris ça dans les commentaires deux tu penses que ce sont les relations qui permettent d'être retenues qui m'écrit ça dans les commentaires deux tu penses que ce sont les relations qui permettent d'être retenues qui m'écrit ça dans les commentaires tu penses que ce sont les relations qui permettent d'être tenus. Ça, c'est ce que tu penses. Et c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à trouver du travail parce que tu es convaincu qu'il faut que tu aies des relations avant de pouvoir avoir du travail. OK. Je vais aujourd'hui parler un peu de ce mythe-là, de cette raison-là. Tu penses que ce sont les relations qui permettent d'être tenus. OK. Ici, il faut Abdelazim. C'est mon secrétaire ou ma secrétaire du jour. Bon, on a déjà vu ta photo. Attends, j'allais prendre le nom de quelqu'un qu'on n'a pas encore vu. Prétit Graciela Touré. Je fais les Atalakou comme ça. Donc, choisissez les jolies photos quand on vient de partir mais direct, on ne sait jamais. Ta photo peut être en Atalakou parce qu'elle est suivie de partout dans le monde. Voilà. Prétit Graciela Touré. Faut ce qu'est-ce qu'ils m'ont mis un peu. Très bien. Deuxième raison pour laquelle tu penses que tu ne trouves pas du boulot, c'est parce que tu penses que ce sont les relations qui permettent d'être retenues. Maintenant, la bonne question, c'est que est-ce que nous sommes nés avec des relations? Non. Est-ce que tous ceux qui travaillent aujourd'hui ont travaillé parce qu'ils ont des relations? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé du boulot sans relation? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui trouvent du boulot parce qu'ils ont des relations? Oui. Je vais vous expliquer un peu cette affaire de relation. Imaginons que je veux prendre deux personnes et les deux personnes savent faire le travail. Les deux personnes ont la même compétence. Les deux personnes ont les mêmes capacités. Il y a un que je connais très bien depuis longtemps et il y a un que je ne connais pas depuis longtemps. Je vais prendre qui? Les deux peuvent faire le travail. Les deux ont les mêmes capacités. Les deux ont les mêmes aptitudes. Et il y a un que je connais déjà très bien et il y a l'autre que je ne connais pas. Je vais choisir qui? Généralement, je vais choisir celui qui peut faire le travail et que je connais. OK? Ça, c'est dans la situation où quelques-uns se placent pour dire non, ce sont les relations. Ce sont les relations qui permettent d'avancer. Oui. Si moi, Vincent, je connais mon ami, je vais prendre peut-être lequel de mes amis, je vais prendre peut-être mon ami Bolingo Nagaï. Mon ami Bolingo Nagaï peut faire le travail. Et puis quelqu'un que je ne connais pas peut faire le travail. Je teste les deux, les deux ont le même niveau et à la fin, le jeu est unanime. Les deux peuvent faire le travail. Mais il y a Bolingo Nagaï qui est mon ami et il y a un autre que je ne connais pas. J'ai offri le poste à qui? J'ai offri le poste à Bolingo Nagaï qui est mon ami parce qu'il peut faire le travail tout autant que l'autre. Donc, je préfère travailler avec quelqu'un que je connais tout autant que l'autre parce que j'aurais pris Bolingo Nagaï ou j'aurais pris l'autre. Ça aurait été la même chose en termes de rendement. Maintenant, donc, c'est pour ça qu'on dit que les gens en trouvent du travail avec les relations. Pourquoi on dit en trouvent du travail avec les relations? Parce que justement, j'ai besoin d'un stagiaire. C'est pour faire un travail basique. Je n'ai pas besoin forcément de compétences élevées. Donc, entre choisir un stagiaire que je ne connais pas et choisir le stagiaire qui est le petit qui est de mon quartier, j'ai entendu prendre le petit qui est de mon quartier. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce sont les relations qui sont importantes. Lui, ça veut dire quoi? À compétence égale, on va prendre celui qu'on connaît. Et je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas mauvais de travailler avec les gens que tu connais. Ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Ça, c'est ce qui soutient la thèse qu'il faut les relations pour être tenues. Maintenant, imaginons et inversons la situation. J'ai mon ami Bollingo Nangaï. OK? J'aime bien mon ami Bollingo Nangaï. Il est fort, il est tout ça. Je le teste par rapport au boulot qu'on doit faire et mon ami Bollingo Nangaï, il obtient une note de 6 sur 10. OK? J'ai un mois pour réaliser le travail. J'ai un budget serré. Mon ami Bollingo Nangaï, je le teste sur ce que je dois faire. Mon ami Bollingo Nangaï a une note de 6 sur 10. OK? Je prends quelqu'un d'autre. Je vais prendre Désiré Adams. Désiré Adams. Je teste Désiré Adams par rapport au tout. Désiré Adams en 9 sur 10. J'ai un mois pour faire le travail. Ce n'est pas comme si j'avais le temps de former quelqu'un. Ce n'est pas comme si j'avais le temps de tâtonner. Ce n'est pas comme si j'avais le temps de dissimuler le travail. Non. En un mois, je dois produire le résultat. Je n'ai pas beaucoup de temps pour produire le résultat. Je n'ai qu'un mois pour produire le résultat. Je teste mon ami sur ce qu'il a fait. Il a 5 sur 10 ou il a 6 sur 10. Et puis, je teste Désiré Adams pour la même chose. Il a 9 sur 10. Ça veut dire quoi? Que Désiré Adams va pouvoir faire le travail beaucoup plus rapidement que mon ami sur mon ami. et j'ai que 1 mois. Qui je vais prendre? Qui je vais prendre? Généralement, je vais prendre Désiré Adams. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps de former mon ami Bollingo-Mengai pour qu'il fasse la position, pour qu'il occupe la position. Je n'ai pas le temps. J'ai un résultat à obtenir très rapidement. Ok? J'ai un résultat à obtenir très rapidement. Donc, je vais prendre celui que je ne connais pas plutôt que celui que je connais parce que celui que je ne connais pas est capable de faire le résultat le plus important. Ça, c'est la deuxième situation qui va faire que je vais privilégier quelqu'un que je ne connais pas par rapport à quelqu'un que je connais. Troisième situation qui va faire que je vais privilégier quelqu'un que je ne connais pas par rapport à quelqu'un que je connais. Supposons que je connais mon ami Bollingo-Nengai et je ne connais pas par exemple Quasi Quasi Geoffroy je ne le connais pas du tout et puis nous sommes trois dans le jury nous sommes trois dans le jury et nous trois dans le jury nous avons interviewé Bollingo Nangay et Quasi Quasi Geoffroy et moi comme mon ami c'est Bollingo Nangay moi je dis on doit prendre Bollingo Nangay parce que je pense qu'il est bien mais les deux autres membres du jury Nancy Kiria AMP qui est membre du jury et puis Marie-Ella qui est membre du jury Nancy et Marie-Ella disent que c'est Quasi Quasi Geoffroy qui est meilleur donc même si moi je connais Bollingo Nangay même si c'est mon ami que je veux positionner mais parce que nous sommes trois dans le jury et les deux autres Maria-Ella et Nancy Kiria AMP ont décidé que c'est Quasi Geoffroy qui est le meilleur candidat je ne peux pas moi seul prendre mon ami Bollingo Nangay pour venir travailler est-ce que vous comprenez ? parce que je ne pourrais pas justifier devant ma super hiérarchie pourquoi j'ai pris Bollingo Nangay et mon ami alors que nous étions trois et la vie de deux personnes s'est portée sur une autre personne j'aurais du mal à le justifier je peux faire ça peut-être une fois pour faire entrer une personne mais je ne peux pas faire ça tout le temps sinon les gars vont commencer à dire mais on fait on choisit les bons éléments et puis Vincent ne prend que les gens qui sont ses camarades ma réputation va se gâter et donc vous allez voir que dans certaines entreprises il y a quelqu'un qui connait les gens dans l'entreprise il y a quelqu'un qui a donné le dossier qui a positionné le dossier qui a appuyé le dossier qui a pistonné le dossier et il a fait tout ce qu'il peut pour que la personne arrive en entretien mais à l'entretien d'embauche il n'est pas celui qui a la décision finale c'est un collège souvent c'est 3, 4, 5 personnes qui prennent la décision et finalement toi tu as pistonné le dossier de quelqu'un là ton candidat devant tout le monde ne fait pas l'unanimité c'est un autre gars que tu ne connais de nulle part ni d'Adam ni d'Eve c'est lui qui fait l'unanimité et c'est lui qui est pris donc je veux que tu comprennes Prétis, Gracie, Latouré que ce n'est pas partout que les relations permettent d'être contenus il y a une situation spécifique dans laquelle si les deux candidats ont le même niveau ont les mêmes aptitudes je vais préférer travailler avec celui que je connais mais il arrive des situations où lorsque de façon unanime celui qu'on connait n'est pas celui qui fait l'unanimité on est obligé de prendre quelqu'un d'autre c'est de cette même situation là que moi en VK je ne connais personne dans les entreprises où je m'en vais je ne connais personne là-bas j'arrive je fais les entretiens et tout le monde est unanime il y a des candidats en interne il y a des candidats dans l'entreprise des gars qui ont postulé pour la position il n'y a qu'un de faire les entretiens tout le monde est unanime que je suis au-dessus de ces gars donc on me prend bien que je sois inconnu de tout le monde est-ce que tu comprends ? c'est la même chose qui va t'arriver donc la question que tu dois te poser c'est comment est-ce que je fais pour être au-dessus des candidats qui sont pistonnés ? est-ce que quelqu'un me comprend ? oh, est-ce que les gens me suivent ? s'il y a des gens qui me suivent ils auraient écrit oh yes dans les commentaires ils auraient écrit pouce VK dans les commentaires mais là ils sont seuls il a l'impression que ils sont en train de parler seuls donc je veux que tu arrêtes de penser que ce sont les relations qui permettent d'être tenues lui, les relations permettent d'être tenues je ne peux pas nier ce fait parce que moi-même je préfère travailler avec quelqu'un que je connais à compétence égale à diplôme égale à niveau égale je préfère travailler avec celui que je connais plutôt que celui que je ne connais pas mais lorsque celui que je connais à un niveau inférieur à quelqu'un d'autre et que unanimement tout le monde est d'accord que c'est cette autre personne qu'on doit prendre même si je te connais je ne peux pas te faire un truc dans ma petite liste est-ce que quelqu'un me comprend ? donc je suis en train de te dire qu'il va arriver des situations où tu seras en compétition avec des gens et on va préférer prendre l'autre personne qu'on connait parce que vous avez le même niveau mais ce que tu dois te dire ce n'est pas de te dire non on l'a choisi parce que c'est une relation personne qui est mieux que diplôme non tu dois te dire on l'a choisi parce qu'ils n'ont pas réussi à voir que j'étais supérieur au gars s'ils n'ont pas réussi à voir que j'étais supérieur au gars ça veut dire que je n'ai pas réussi à démontrer que j'étais supérieur au gars donc mon travail ce n'est pas de me plaindre que non on choisit les gens par relation mon travail c'est comment est-ce que bien que les gars aient les relations tout le monde sort d'avis que c'est moi qui m'en comprend je vais vous raconter une histoire il y a un poste qu'on avait d'un tour d'un entreprise pour laquelle je travaillais et le gars avait préparé le poste pour une de ces bonnes petites jolies petites en tout cas il ne voulait pas la laisser dehors parce que le dehors est dangereux mais il a pris sa chose pour venir la positionner dans l'entreprise là au moins il peut la surveiller du matin au soir mais même ça la fille arrivait quand même à glisser parce qu'on ne peut pas surveiller les femmes c'est comme ça elles sont tu prends une tu m'enlis et puis tu avances voilà ma adjo qui est là bon alors bien que le gars il avait fait le poste tout 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 pour sa petite pour que sa petite soit là après les entretiens on s'est tous rendu compte qu'il y avait un deuxième candidat qui était mille fois meilleur que la petite qu'on devait pour y servir et le gars il était coincé parce que tout était fait il avait déjà fini de faire toutes les promesses possibles à la petite que ce poste là était pour elle il ne pouvait pas se dédire il ne pouvait pas se dédire donc qu'est-ce que finalement on était obligé de faire au lieu de prendre une personne on était obligé de prendre deux personnes on a pris la petite pour laquelle le poste était préparé et on a pris également l'autre candidat parce qu'on s'est rendu compte qu'il était meilleur mille fois meilleur que la petite et à la fin du stage on était obligé de libérer la petite et on a gardé le gars parce que clairement il était beaucoup plus fort que la fille donc vous comprenez donc les relations peuvent vous permettre de rentrer dans une entreprise mais ça ne peut pas vous maintenir dans l'entreprise si vous n'avez pas le niveau donc ce que je suis en train de dire si ta conception était que non moi je n'ai jamais travaillé parce que c'est une relation qui fait qu'on est retenu et moi je n'ai pas de relation c'est une heure grave je t'encourage à développer ton niveau à aller postuler parce qu'il va arriver des moments où même si tu n'as aucune relation c'est toi qu'on va prendre est-ce que quelqu'un m'entend est-ce que quelqu'un me comprend est-ce que quelqu'un est là oh je ne vois pas les pouces VK je ne vois pas les trucs je ne vois pas les patages je ne vois rien oh je ne suis pas seul j'ai envie d'arrêter et d'aller m'asseoir et manger troisième raison troisième raison ok troisième raison et s'il y a des personnes qui sont ici qui sont en train de suivre ce direct et qui ont trouvé du travail dans des entreprises dans lesquelles ils ne connaissaient personne purement et simplement par leur mérite vous pouvez écrire ça dans les commentaires écrivez moi je travaille dans telle entreprise où je ne connaissais personne et c'est simplement par mon mérite parce que quand moi je le dis les gens vont penser que je dis ça parce que je veux les inviter à une formation si vous ne venez pas une formation à 2000 francs moi je fais quoi ils m'en foutent de ça je suis sous-directeur dans une banque il n'est pas ici je suis vigile dans une banque je suis sous-directeur dans une banque imaginez un peu mon salaire donc que tu me donnes tes 2000 ou pas ah donc c'est 2000 francs c'est toi que ça va aider c'est pas moi que ça va aider ok alors troisième raison troisième j'ajoute à 20 raisons donc si je continue comme ça on ne va pas s'en sortir troisième raison quelqu'un écrit ça dans les commentaires pour moi pourquoi tu penses que c'est à tes connaissances c'est à tes relations de chercher du travail à ta place écris ça c'est la troisième raison pour laquelle tu ne trouves pas du blog trois tu penses que c'est à tes relations de chercher à ta place écris ça dans les commentaires trois tu penses que c'est à tes relations de chercher à ta place écris ça trois tu penses que c'est à tes relations de chercher à ta place regardez j'aime les trucs les gens écrivent de façon libre ils écrivent de façon libre c'est pas que j'ai obligé quelqu'un à dire quoi que ce soit voilà ici il faut Abdelazim qui dit moi je travaille à Jumia Sénégal je suis venu au Sénégal pour raison d'étude et je ne connais personne c'est pas mon mérite que je travaille ok voilà Cynthia Cynthia Lorraine qui dit j'ai bossé dans une entreprise où je ne connaissais personne pas ton mérite ok voilà Manu Manu qui dit moi je suis un exemple Unilever Tongon attention africaine je ne connaissais personne là-bas et je travaillais là-bas ok voilà un coquille Titine partout où je travaille je ne connaissais personne donc vous vous rendez compte que ceux qui sont là assis à terre en train de penser que non c'est parce qu'ils n'ont pas de relation en fait vous êtes en train de perdre du temps inutilement Pascal a terminé dit jamais de relation pour avoir du job ok donc ce que je raconte là c'est pas des trucs voilà quelqu'un d'autre ici Vanier Paul Anissé Bonti je suis l'exemple vivant avec la méthode VK en moi le passeport du boulot sans relation vous comprenez donc arrêtez de penser que c'est parce que vous n'avez pas de relation que vous ne trouvez pas du travail troisième raison allez on va prendre on va prendre bel Adam tu penses que c'est à ta relation de chercher à ta place ok voilà une raison qui empêche beaucoup de personnes de trouver du travail c'est qu'ils pensent que c'est à leur relation d'aller chercher du travail pour eux j'ai envoyé mon CV à mon tonton et donc moi je dois être couché à la maison en train de regarder MTV en train de regarder Trace TV en train de regarder il y a quelques nouvelles chaînes encore Novelas TV en train de regarder l'Hollywood TV en train de regarder toutes les TVs en train de regarder moi je suis tranquillement à la maison confortablement couché allongé avec les pieds dans le guéridon et c'est à mon tonton à qui j'ai envoyé mon CV d'aller chercher du boulot pour moi c'est comme des personnes qui sont tranquillement assises chez eux et qui m'envoient leur CV une box et qui se disent ok VK je t'envoie mon CV si tu trouves des ordres d'emploi il faut postuler pour moi je dis attends tu penses que sincèrement c'est moi VK moi je m'assoie pour postuler pour toi pendant que toi tu as couché chez toi à la maison moi qui ai mon travail à faire j'ai laissé mon travail et j'ai commencé à postuler pour toi en fait tu te prends pour qui ? tu te prends pour qui ? pour Jésus-Christ ou bien pour Mahomet ? tu te prends pour qui en fait ? donc je ne suis pas là pour postuler à la place de quelqu'un je suis désolé même mes propres frères et sœurs je n'ai pas postulé à leur place ce n'est pas pour toi il est postulé à ta place tu as quitte moi tu as fait quoi pour moi que je postule à ta place et tu vas faire quoi pour moi que je postule à ta place vous comprenez ? donc de la même façon que moi je n'ai pas pas mon temps pour postuler à ta place c'est de la même façon que le tonton à qui tu as envoyé ton CV ce n'est pas le tonton lui qui va se promener dans ton pousse dans ton pousse avec ton CV pour aller chercher du boulot à ta place parce que toi tu es qui en fait ? tu te prends pour qui ? tu te prends pour le centre du monde tu te prends pour quoi en fait ? en fait tu penses que tu es trop arrivé ou bien c'est quoi ? ou bien tu payes un salaire aux gens à la fin du mois pour qu'ils aillent chercher du boulot pour toi ou bien pour qui tu te prends ? donc il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est à leur relation de chercher du travail à ta place ok bon moi je suis parti étudier mes parents m'ont envoyé au Canada au Maroc pour étudier je suis rentré du Maroc je fais un CV que je donne à ma maman ou à mon papa bon à mon maman papa il faut te démerder pour me trouver du boulot pendant que moi je suis couché à la maison ok c'est à cause de ça que tu n'arrives pas à trouver du boulot tu penses que parce que tu as envoyé ton CV par mail à chacun de tes camarades de classe il y a deux mois donc tu penses que comme tu l'as envoyé ton CV par mail eux ils n'ont plus rien de ta fête dans leur vie que de passer leur temps maintenant à chercher du travail pour toi pendant que toi tu es couché à la maison mais il faut te réveiller mon frère il faut te réveiller ma soeur ce n'est pas comme ça que ça marche aucune de tes relations ne va prendre son temps pour chercher du travail à ta place c'est ton travail de trouver du travail ok jusqu'à ce que tu aies un autre travail ton travail c'est de trouver du travail ne pense pas ou n'accuse pas tes relations de ne pas trouver du travail non mais bon j'ai envoyé mon CV il y a le curé de ma paroisse il a dit bon ceux qui ne travaillent pas on a encore envoyé le CV j'ai envoyé le CV même au curé de la paroisse et depuis là je ne vois rien pardon non un peu et depuis là je ne vois rien donc voilà donc c'est comme ça quoi donc voilà moi je suis à la maison j'ai rien à faire j'ai envoyé mon CV j'ai procédé deux ou trois fois et c'est à mes relations d'aller chercher du travail pour moi je suis désolé ce n'est le travail de personne d'aller chercher du travail pour toi si tu ne veux pas te lever pour commencer à acheter du travail et tu ne vas pas en avoir est-ce qu'ils sont prêts par là quelqu'un donc même s'ils t'aiment beaucoup ce n'est pas le travail de te trouver du travail ok même s'ils t'aiment beaucoup ce n'est pas le travail de te trouver du travail ok bien je veux qu'on avance un peu sur le point numéro 4 qui fait que tu as du mal à trouver du travail 4 écrivez ça quelqu'un qui est gentil dans les commentaires écris ça dans les commentaires 4 tu penses que ton CV est affiché en permanence devant les yeux de tes parents amis et connaissances écris ça 4 tu n'arrives pas à courir du boulot en fait 4 écris 4 tu penses que ton CV est affiché en permanence devant les yeux de tes amis de tes parents de tes connaissances tu penses que écris ça dans un commentaire s'il vous plaît écris que c'est gentil 4 tu penses que ton CV est affiché en permanence devant les yeux de tes amis voilà Sisi de Sisi tu penses que ton CV est affiché en permanence devant les yeux de tes parents de tes amis et de tes connaissances il y a des gens en fait qui pensent que qui ne savent pas que la mémoire de l'homme en fait on oublie il y a des gens qui pensent que nous n'oublions pas il y a des gens qui pensent que en fait quand j'ai balancé mon CV à VK sur Whatsapp sur LinkedIn etc parce que moi c'est-à-dire que quand j'ouvre LinkedIn il y a trouvé au moins 50 CV là-bas je me suis sur Whatsapp il y a trouvé au moins 200 CV là-bas quand il y a dans mon inbox il y a trouvé au moins 26 CV là-bas et il y a des gens qui pensent que ça dit que ça fait peut-être 74 CV 75 CV comme ça chaque jour et chaque jour ça se renouvelle donc il y a des gens qui pensent que les 75 CV que les gens m'ont envoyés ça dit que ces CV sont affichés sur mon écran et donc quand je me lève le matin c'est le CV que je vois quand je me lève je reviens je vois leur CV et il faut que je trouve du boulot pour cette personne-là quand je me lève si je reviens c'est leur CV que je vois vous pensez que ça va ? en fait ça va bien dans votre tête et le fait que les gens pensent que leur CV est affiché sur l'écran des gens donc ils t'envoient leur CV une fois et la dernière fois qu'ils ont envoyé leur CV à quelqu'un c'était il y a 5 ans mais ils continuent de penser que comme eux ils ont envoyé leur CV il y a 5 ans et que ça est dans leur tête qu'ils ont envoyé le CV il y a 5 ans eux ils pensent que le CV là est affiché sur l'écran et qu'on n'a rien d'autre à faire on ne peut rien faire d'autre que de penser non c'est faux je suis désolé je vais te donner la réalité tous les CV que vous envoyez là quand tu as fini de m'envoyer ton CV quand j'ai ouvert quand j'ai fermé ton CV voilà il n'offre plus jamais moi en dessous il n'offre plus jamais quand j'ai ouvert un CV je ne retouche plus le CV mais si jamais quelqu'un il a dit il a payé mes bouquins j'ai payé tes bouquins j'ai payé tes formations j'ai fait ceci il a dit envoie les photos de mes bouquins il pose photo de ses bouquins il dit pose avec le jour d'aujourd'hui et la date d'aujourd'hui pour que sache que c'est toi ok il prend la photo avec lui-même avec le bouquin et puis il m'envoie je dis ok c'est vrai tu as un bouquin est-ce que je peux faire pour toi non est-ce que tu peux regarder mon CV il dit bon vraiment c'est quelque chose que je ne vais pas aider non pardon je vais regarder mon CV quand j'ouvre le CV comme ça et que j'ai regardé le CV pendant 30 secondes quand je ferme le CV et que je ferme mes remarques plus jamais je ne vais ouvrir ce CV plus jamais donc la personne prend mes remarques ça me va elle dit non ok j'ai intégré tes remarques il faut regarder elle dit non je te dis regarde la dernière fois j'ai pas besoin de regarder des fois applique la méthode parce que tous ceux qui trouvent du travail en appliquant la méthode c'est pas moi et ma soeur pour retoucher le CV c'est eux-mêmes qui retouchent puis ça marche donc pourquoi toi tu penses que c'est moi et ma soeur pour retoucher ton CV puis ça marche je ne fais pas pour te faire magique les marbots qui sont partout qui vont pour te faire magique allez là-bas moi je ne suis pas quelqu'un qui veut pour te faire magique c'est pas quelqu'un moi il a touché ton CV ou bien j'ai regardé ton CV ou bien j'ai imposé la mer à ton CV ou bien j'ai dit une parole bizarre sur ton CV c'est ça qui veut qu'on t'appelle non je ne suis pas dans ça je te donne ma méthode tu appliques si tu veux appliques si tu ne veux pas n'applique pas c'est ton problème ok chacun est libre mature, majeur et capable de faire ce qu'il veut donc arrête de penser c'est ton problème tu ne trouves pas du boulot parce que tu penses que ton CV est affiché en permanence devant les yeux de tes parents c'est trop quand tu envoies ton CV une fois qu'ils ont oubliés tu dois envoies ton CV constamment aux gens ok tu dois envoies ton CV constamment aux gens est-ce que quelqu'un me comprend c'est cette raison qui fait que tu n'arrives pas à trouver du boulot cinquième raison et je veux que quelqu'un puisse écrire ça dans les commentaires cinquièmement tu ne trouves pas du boulot parce que tu penses que tu n'as pas le profil recherché cinquième tu penses que tu n'as pas le profil recherché cinquième tu penses que tu n'as pas le profil recherché cinquième tu penses que tu n'as pas le profil recherché Qui mettrais ça ? Cinq, tu penses que tu n'as pas le profil recherché ? Bon, qui va se duquer sous mon yeux un peu ? Allez, encore un garçon. Un garçon va se duquer un peu sous mon yeux. Stan Kwame, tu penses que tu n'as pas le profil recherché ? Voilà une raison, l'une des raisons majeures qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à trouver du boulot. Parce que ces personnes pensent qu'elles n'ont pas le profil recherché. Et je vois ça énormément. Est-ce qu'il y a des gens ici qui pensent qu'ils n'ont pas le profil recherché ? C'est pour ça qu'ils ne le postulent pas. Alors, je vais vous libérer ce soir. Je veux que vous puissiez comprendre que dans la recherche d'emploi, c'est un processus en trois étapes. Et généralement, il y a trois acteurs qui interviennent. Il y a plus de trois acteurs qui interviennent. Mais je veux qu'on se focalise simplement sur trois acteurs dans le processus de la recherche d'un emploi. Donc, pour que quelqu'un ait un emploi, en fait, il y a trois acteurs. Quand je dis trois acteurs, ce n'est pas les acteurs de film. C'est à trois personnes qui interviennent pour qu'une personne ait un emploi. La première personne qui intervient dans le processus, c'est le recruteur qui met l'offre d'emploi sur le marché. Ça, c'est la première personne qui intervient dans le processus. Lui, le recruteur, il met une offre d'emploi sur le marché. C'est bon? OK. Maintenant, quand il a fini de mettre l'offre d'emploi sur le marché, il y a un deuxième acteur qui intervient dont le travail est de postuler. OK? Voilà. Et lorsqu'il a fini de postuler, il y a un autre acteur dont le travail, c'est de déterminer si ce candidat-là mérite d'être retenu ou pas, d'être embauché ou pas. C'est bon? Donc, on a trois acteurs. On a un acteur dont le travail, c'est de mettre l'offre d'emploi sur le marché. On a un deuxième acteur dont le travail, c'est de répondre à cette offre d'emploi. Et on a un troisième acteur dont le travail, c'est d'analyser les réponses à l'offre d'emploi. Alors, question pour vous, toi, en tant que chercheur du travail, parmi ces trois boulots-là, quel est toi ton boulot? Quel est toi ton boulot? Il y a un qui doit mettre l'offre d'emploi sur le marché. Il y a un qui doit postuler. Et il y a un qui doit évaluer la candidature. Toi, ton travail, c'est de faire quoi? Voilà. Ici, il faut donner une réponse. Attends, il y a un... Voilà. Cynthia Kanané, épouse Kwasi. Posez-vous un peu sur mon mur. Nous, notre travail, c'est de postuler. OK? Nous, notre travail, c'est de faire quoi? Postuler. Est-ce que notre travail, c'est de mettre l'offre d'emploi sur le marché? Non. Est-ce qu'on va nous en vouloir parce qu'on n'a pas mis des offres sur le marché? Non. Est-ce qu'on doit s'inquiéter qu'il y ait des offres sur le marché ou pas? Non. Notre travail, c'est de ne pas nous inquiéter qu'il y ait des offres d'emploi sur le marché parce que c'est bien le travail de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre-là, il est payé pour faire quoi? Il est payé pour faire son travail. Et donc, nous, notre travail, ce n'est pas de mettre les offres d'emploi sur le marché. Notre travail, c'est de postuler. OK. Une fois que nous avons postulé, le troisième acteur, le troisième individu, le troisième intervenant, son travail, c'est d'évaluer les candidatures ou pas. OK? Est-ce que, chers amis qui m'écoutent ce soir, est-ce que notre travail, c'est d'évaluer que notre candidature convient ou pas? Est-ce que c'est notre travail? Les amis, répondez-moi. Est-ce que notre travail, c'est d'évaluer si notre candidature convient ou pas? Quelle est votre réponse? Est-ce que notre travail, c'est d'évaluer si notre candidature convient ou pas? Non. Notre travail, ce n'est pas de mettre des offres d'emploi sur le marché, ni d'évaluer si notre candidature convient ou pas. Notre seul travail dans ce processus interplanétaire de recherche d'emploi, notre seul travail, c'est de postuler. Donc, je veux que ce soir, tu prennes la décision, une bonne fois pour toutes, de ne plus jamais faire le travail qui n'est pas le tien. Écoute, on peut dire, on veut quelqu'un qui a un bac plus 100. Quand ton travail, c'est de faire quoi? Est-ce que ton travail, c'est d'évaluer qu'avec ton bac plus 100, tu corresponds ou pas? Est-ce que c'est ça, toi, ton travail? Qui t'a donné ce travail? Ton travail, c'est de ne pas évaluer. Est-ce que tu conviens ou pas? Ton travail, c'est de faire quoi? Ton travail, c'est de postuler. Arrête de faire les autres boulots. Ton problème, tu n'arrives pas à trouver du travail parce que tu t'es donné un travail qui n'est pas le tien. Tu t'es donné pour mission désormais d'évaluer si toi, ta candidature convient. Tu es un recruteur? Depuis quand tu es un recruteur? Depuis quand tu as quitté le statut de candidat pour devenir maintenant recruteur? Depuis quand? Non, en fait, je me dis que comme ils ont demandé, quelqu'un qui a un diplôme en commerce et que moi, j'ai un diplôme en commerce et que moi, j'ai un diplôme en agronomie, je me dis qu'on ne va pas me prendre. C'est ton travail? C'est ton travail? C'est ton travail de te dire que? Non, mais moi, je me dis que, je me dis que, je me dis que, comme on a dit bar plus 5 et que moi, j'ai bar plus 3, je me dis qu'il ne va pas m'appeler. C'est ton travail? C'est ton travail? Quand tu as demandé d'évaluer si tu conviens ou pas, qui t'a donné ce boulot? Fais ta part! Fais ta part! Nous autres, notre travail, c'est de postuler. On dit, on veut quelqu'un qui parle le chinois. Je ne parle pas un seul mot de chinois, mais mon travail, c'est de faire quoi? Postuler. On dit, on veut un gars qui a 100 ans d'expérience. J'ai deux ans d'expérience. Mon travail, c'est de faire quoi? Postuler. On dit, on cherche un gars qui maîtrise le montage des fusées interplanétaires. Moi, mon travail, c'est de faire quoi? Postuler. J'ai vu une autre place sur Facebook. On dit, non, les gars, il faut gérer la relation publique. Il faut faire ceci, faire ceci, ça. Ça, c'est leur travail. Moi, mon travail, c'est de faire quoi? Postuler. On dit que WhatsApp est en train de recruter. Moi, mon travail, c'est de faire quoi? Postuler. On dit que la barre est en train de recruter. Moi, mon travail, c'est de faire quoi? Postuler. Moi, mon travail, c'est de faire quoi? Postuler. On dit Orange Recruit. Mon travail, c'est de faire quoi? Postuler. Est-ce que j'ai besoin de savoir si je correspond au profil ou pas? Est-ce que c'est mon travail de correspondre au profil? Est-ce que c'est mon travail d'évaluer ma candidature? Non. Est-ce que c'est mon travail d'analyser ma candidature? Non. Est-ce que c'est mon travail de moi-même organiser mon auto-entretien ? Non. Est-ce que c'est mon travail de m'auto-entretier ? Non. Moi, mon travail, c'est de faire quoi ? Mon seul travail que j'ai sur la tête ici, mon seul travail, c'est de... Tu comprends ? Tu ne trouves pas du boulot parce que toi seul, tu t'assoies pour estimer que tu n'as pas le profit de rechercher. C'est comme si... Je suis en train de parler à une jeune dame ce matin. Elle me dit, bon, vraiment, VK, moi, j'ai une formation en histoire. OK, j'ai essayé de faire l'enseignement. Ça marche pas. Est-ce que je peux me reconvertir ? Est-ce que je peux trouver du boulot ? Est-ce que si elle vient suivre ta formation, je peux trouver du boulot ? Je dis, oui. Imagine que tu n'aurais pas ton diplôme en histoire. Est-ce que tu pourrais trouver du boulot ? Oui. Mais mon diplôme en histoire... Je dis, mais le diplôme en histoire, c'est quoi ? Toi, ton travail, c'est le postulé. Elle dit, oui, mais est-ce qu'avec mon diplôme en histoire, ils vont me prendre ? Je dis, mais est-ce que ça, c'est ton travail ? De savoir si on va te prendre ou pas ? C'est ton travail ? En quoi ça te regarde ? En quoi c'est un problème pour toi ? Ton travail, c'est le postulé. Le gars, quand le gars va dire, ok, je veux prendre cette personne pour être mon commercial ou ma commerciale, et son background en histoire peut m'aider. Tu as un background d'ingénieur agronome. Je peux dire, ok, j'embauche ce gars-là comme gestionnaire de bases de données, et son background d'ingénieur agronome peut m'aider. Toi, ton problème, c'est quoi ? Pourquoi on dit à un chose, un gars qui est gestionnaire de bases de données ? Et puis, comme toi, tu as un diplôme d'ingénieur agronome, tu dis que tu ne postules pas. Ton travail, ton problème, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as posées de problème ? Qu'est-ce que tu as faits de problème ? Qu'est-ce que tu as posées de problème ? Est-ce que tu comprends ? Tu ne trouves pas de boulot parce que toi seul, tu penses que tu n'as pas le profil de rechercher. Ce que tu penses là, on s'en fiche de ce que tu penses. Ton travail, c'est le fait quoi ? Au-dessus. Ok ? Sixième raison qui fait que les gens ne trouvent pas de boulot. Écrivez ça dans les commentaires pour moi, c'est quelqu'un gentil. Six. Tu penses que tu es condamné à travailler dans le domaine de ta formation. Écrivez ça. Six. Tu penses que tu es condamné à travailler dans le domaine de ta formation. Est-ce qu'il y en a ici ? Il y en a ici qui se disent qu'ils ont fait une formation bizarre. Et donc, comme ils ont fait une formation bizarre et que leur formation n'est pas répondue, ils doivent travailler forcément dans la formation qu'ils ont faite. Ok, moi, je suis allé faire une formation en télé-detection. Ok ? Je suis allé faire une formation comme mon grand frère. C'est-à-dire que mon frère, je suis né juste après lui, il est docteur en protéomique et bioinformatique. Tu connais combien des gens qui sont docteurs en protéomique et bioinformatique dans ce pays ? Le seul que je connais, c'est mon grand frère. Donc, quand tu as fini d'être docteur en protéomique et bioinformatique, où est-ce que tu vas travailler avec ce truc-là ? Tu ne peux être que enseignant parce que ce que tu connais là, non, on ne se promène pas au marché pour connaître ça. Bon, tu es docteur en protéomique et bioinformatique. Est-ce que c'est ton travail d'évaluer ta candidature ? Toi, ton travail, c'est de faire quoi ? Ton travail, c'est de... Ok ? Bien. Ton problème, Anneli, Anneli, Myriam, Anneli, Myriam, faut-il vous montrer un peu si je m'en mets un peu ? En fait, ta promotion pendant peut-être 5 minutes comme ça. Tu penses que tu es condamné à travailler dans le domaine de ta formation. Écoute, tu n'es pas condamné à travailler dans le domaine de ta formation. Ce n'est pas parce que tu as appris histoire à l'école que tu es condamné à faire seulement que l'histoire. Écoutez, deuxième chose très importante, la vie n'est pas cyclique. La vie n'est pas linéaire. Ce n'est pas parce que j'ai eu un diplôme en histoire que je veux forcément travailler en histoire. Non. La vie n'est pas forcément linéaire. Je peux commencer à travailler quelque part ensuite avant de revenir quelque part. Ok ? Je peux commencer... J'ai envie de vous raconter une histoire vraie. J'ai envie de vous raconter une histoire vraie. Et ça, c'est quelqu'un qui a vécu la galère aussi avec moi. C'est un de mes camarades de classe. Lorsque nous étions à l'IMP, lorsqu'on a fini l'IMP. C'est un de mes camarades de classe. Et le gars, il était ingénieur comme nous, Bac plus 5. Ingénieur comme nous. Ingénieur diplômé comme nous. Et quand... Et quand j'ai cherché du boulot et que c'était dur, les autres trouvaient du boulot et n'ont pas de boulot. Et finalement, moi j'ai réussi à rentrer chez MOUF. C'est un gardement pour moi, c'est la même classe. Ok ? Et moi, finalement, j'ai réussi à rentrer à MOUF. Et quand on a réussi à rentrer à MOUF, on était en train de chercher encore des gens. Donc, on lui a dit... Frère, on est en train de chercher encore des gens à MOUF. Donc, si ça t'intéresse, viens. Il dit, oui, ça m'intéresse. Je suis fatigué de rester à la maison. Et on a pris son CV et on a mis son CV dans le lot des gens qui allaient avoir un entretien. Et il est venu, il a fait l'entretien comme tout le monde. Il connaissait. Il nous connaissait parce que nous, on lui a dit, ok, voilà l'information. Viens postuler. Donc, c'est important de se promener avec les gens qui marchent, les gens qui travaillent plutôt que les gens qui ne travaillent pas. Parce que les gens qui travaillent ont les informations sur les entreprises qu'ils recrutent. Mais les gens qui ne travaillent pas n'ont pas d'informations sur les entreprises qu'ils recrutent. Donc, si tu passes ta vie avec les gens qui ne travaillent pas, c'est normal que tu n'as aucune information sur les autres emplois. Donc, promène-toi avec les gens qui travaillent. Tu vas avoir des informations que les gens qui ne travaillent pas n'ont jamais. Ok ? Donc, nous, on lui a dit, il y a l'information. Viens envoyer ton CV, postule comme tout le monde. Il a postulé comme tout le monde. Il a fini de faire l'entretien comme tout le monde. Et il était au-dessus du lot. Et on l'a pris. Et on lui a dit, ok, les postes d'ingénieur sont finis. Mais le seul boulot qu'on peut te donner, c'est un boulot de commissaire terrain. Ok ? Diplômé de l'INP1, Bac plus 5, ingénieur. On lui dit que le seul poste qu'on peut lui donner, c'est commissaire terrain. Et il allait être commissaire terrain avec des gens qui sortaient de l'école qui avaient BAT BTS, des gens qui n'avaient même pas encore soutenu leur BTS. Et lui, ingénieur de son état, il était avec les gens qui n'avaient même pas encore soutenu leur BTS comme commissaire terrain. Pendant que nous, ces camarades de promotion, on était ingénieurs dans les bureaux climatisés, lui, il était traité comme un BTS dehors au soleil. Il avait le choix. Il avait le choix de refuser. Mais il a fait le choix d'accepter. Et il a accepté. Et au bout de deux semaines déjà, on l'a fait par ses chefs d'équipe. Pourquoi quelqu'un qui arrive, traité comme un BTS comme tout le monde, au bout de deux semaines, par ses chefs d'équipe ? Parce que naturellement, dès qu'on l'a mis sur le terrain, les gens ont senti une différence de niveau. Ils ont senti une différence de level. On se dit, non, le gars là, il n'a pas mis nous comme ça le terrain, mais il n'a pas le même niveau que nous. Il n'a pas le même maïs que nous. Il n'a pas la même façon d'aborder les distributeurs que nous. Il n'a pas la même façon de discuter avec les gens que nous. Il n'a pas la même façon d'être efficace. Il n'a pas la même façon de convaincre les gens. Rapidement, lui, il atteint ses objectifs. Et nous, on sent qu'il y a une grande différence entre lui et nous. La différence de niveau. Le fait que lui soit ingénieur ait bossé beaucoup de choses, ait appris beaucoup de choses, ait été formaté différemment par rapport au gars qui sortait de l'école BTS. Même s'il était dans le même local, au bout de deux semaines déjà, il était passé chef d'équipe. Au bout de deux semaines, il était déjà chef d'équipe. Et au bout de, je ne sais plus, peut-être deux mois ou trois mois, on l'avait fait passer directement au commercial terrain. C'est-à-dire qu'il avait commencé avec des gens comme commercial, comme promoteur terrain, sous le soleil, avec t-shirt, jean et puis basket. Mais au bout de trois mois, il était maintenant le commercial de la zone parce que la différence était déjà faite. Et au bout de quelques temps, il est passé maintenant au commercial réseau. Et tellement il était bon, on lui a donné la zone de Yamsukro. Et c'est comme lui qui était le patron de toute la zone de Yamsukro. Et aujourd'hui, il est revenu chez Abidjan, il travaille chez Orange Money. Il est un des patrons de la distribution chez Orange Money. Mais ça a commencé comment ? Ça a commencé par commercial, par promoteur terrain, malgré son diplôme. Pourquoi est-ce que toi, tu penses que la vie doit être linéaire pour toi ? Voilà mon VK. Aujourd'hui, la méthode VK, ça a commencé par quoi ? Ça a commencé par presque deux ans de chômage. S'il n'était pas passé par là, je n'aurais pas la même compassion de voir des gens qui sont diplômés comme vous, qui ont du mal à travailler. Peut-être que dès que je suis sorti, maintenant, il a commencé à travailler. Peut-être que ce truc, cette affaire, je travaille, mon fils, ça a eu un problème. Débrouillé, au moment où il travaille, il y a un gros salaire, il vit bien. Pourquoi est-ce que il va me fatiguer pour faire direct la nuit ? OK ? Mais c'est parce que je suis passé par là que ça m'a donné cette compassion. Donc, pourquoi est-ce que tu penses que tu es condamné à travailler dans le domaine de la formation ? Pourquoi tu penses ça ? Tu parles à une formation bizarre, mais est-ce que tu es condamné à travailler là-bas ? Est-ce que tu as été bassé ? Est-ce qu'il y a un prophète qui a dit « Toi, tu ne travailleras dans aucun autre domaine si ce n'est pas ce domaine dans lequel tu as été diplômé ? » Non ! Regardez comment les gens s'orientent aujourd'hui. C'est un conseiller d'orientation qui allait boire un peu de belègue, et puis tu dis « Bon, ok, celui-là il ira en géographique, celui-là il ira en maths, en maths info, celui-là il ira en science naturelle, celui-là il ira en littérature. » Et puis c'est fini. On t'est orienté comme ça. Ça te plaît ou ? Ça ne te plaît pas ou ? Boum ! On te jette là-bas. Et donc, parce qu'on t'est orienté en littérature et que tu finis d'avoir un diplôme en anglais et donc tu te dis « Bon, ok, j'ai mon diplôme en anglais, j'ai mon master en anglais, qu'est-ce que je fais maintenant ? Oh, je dois forcément devenir interprète. Oh, je dois forcément devenir professeur d'anglais. » Non ! Why not ? Qui t'a bassé ? Qui t'a maudit ? Qui a dit que tu ne peux rien faire d'autre que ton domaine de formation ? Tu as le droit d'aller faire autre chose. Le problème qui fait que tu n'arrives pas à trouver du boulot, c'est parce que tu penses que tu es condamné à travailler dans le domaine de ta formation. Tu n'es pas condamné à travailler dans le domaine de ta formation. Écoute, c'est-à-dire que j'ai fait histoire à jour. J'ai appris histoire à jour à l'école. Je vois une offre d'emploi. On dit, on cherche un gestionnaire de base de données. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis obligé de chercher un poste en histoire à jour ? Non ! Je vois un poste de gestionnaire de base de données. Qu'est-ce qu'il fait ? Je m'en fais. Je m'en prends les bases de données et je viens me postuler et on va me prendre. Et qu'on va me prendre ? Qu'on va me tester pour dire, OK, est-ce que tu peux faire une base de données ? Il fait la base de données. Est-ce que tu peux analyser les données ? Je peux analyser les données. On me regarde. Les autres ont un background d'informatisme. Moi, j'ai un background d'histoire. Mais quand on teste, on a les mêmes niveaux. On va faire quoi ? On va me prendre parce que j'ai le niveau. Imaginons que j'ai un background dans mon histoire. Mais quand on me teste avec les gens qui ont fait informatique, je suis meilleur qu'eux. On va faire quoi ? On va me prendre. Est-ce que vous comprenez ? On pense que les entreprises achètent les diplômes. Les entreprises n'achètent pas les diplômes. Les entreprises achètent la compétence. Est-ce que tu comprends ? Donc, ce n'est pas parce que papa et maman sont obligés à aller suivre une filière qui ne t'intéresse pas que tu es maudit à vie. Tu dois travailler forcément dans ce domaine. Non, tu as le droit de changer. Tu as le droit de changer. Je connais tellement de gars qui ont commencé au commercial, qui ont fini à la technique. Je connais tellement de gars qui ont fini au commercial. Je connais tellement de gars qui ont commencé au juridique, qui ont fini aux ressources humaines. Je connais tellement de gars. Même là où je travaille, à Echobank, j'ai croisé un gars à la direction commercial et il me dit, avant d'avoir la direction commercial, il était aux ressources humaines. Tu dis, aïe, comment tu peux quitter les ressources humaines pour venir à la direction commerciale ? Il m'explique un peu son feeling. Il a toutes les ressources humaines. Il aime les ressources humaines. Il connaît les ressources humaines. Mais en fait, il a un penchant à la vente. Même en étant gars des ressources humaines, il partait vendre les produits. Quand il arrive quelque part, il vend les produits et il se dit, bonjour, je vends les produits, je vends les produits, je vends les produits, je vends les produits. Ce n'est pas mieux de me transformer en commercial en même temps et puis vivre de ça. Et il est devenu dans un domaine A, tu ne peux pas faire autre chose. Qui a dit ça ? Aujourd'hui, moi, VK, j'ai appris le marketing à l'école. Ce n'est pas les ressources humaines que ce qu'on a fait ici, ce soir. Est-ce que tu m'as bassé pour faire marketing sur moi dans toute ma vie ? Bon. Je ne sais pas ce que peut dire d'autre. C'est bon ou bien, Marete ? J'aurais censé 20 raisons comme ça. C'est bon ou bien, Marete ? Tu continues bien ou bien, Marete ? Ok ? Alors, ce que je veux dire, pour ceux qui pensent que, ceux qui ont vraiment envie de trouver un emploi et qui se rendent compte qu'ils avaient toutes ces mauvaises conceptions et c'est ce qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à trouver du travail, j'organise samedi prochain, samedi 15, dans 3 à 4 jours, dans 3 jours comme ça, samedi 15, j'organise une formation et mon équipe m'a convaincu de faire la formation à 2000 francs. Je leur ai dit qu'à 2000 francs, les gens ne vont pas payer parce que les gens ne payent pas les trucs qui sont moins chers. Parce qu'aller faire ces hommes, mettre venir permanent dessus. C'est 3000. Et puis, j'ai fait formation de 9 à 16 à 2000. Est-ce que les gens vont payer ? Ils m'ont dit non de faire que les gens vont payer. Ils disent, bon, dans les chants de vous, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cette formation. Écrivez MSF dans les commentaires. MSF, 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 MSF. Vous écrivez MSF, multipliez ce que c'est MSF dans les commentaires et puis, on va vous envoyer le lien où vous allez pouvoir vous inscrire. Si vous inscrivez, c'est bon. Si vous n'inscrivez pas aussi, c'est bon. Dans tous les cas, la personne qui en profite, c'est vous. OK ? Parce que, quelque moins, je ne passe pas cette formation, OK ? Je ne passe pas cette formation, ça ne va rien changer à ma vie. OK ? Voilà. Alors, septième, septième raison, septième raison qui fait que tu ne trouves pas de boulot. Sept, quelqu'un écrit ça dans les commentaires pour moi ? Quelqu'un écrit ça dans les commentaires pour moi ? Ah, au passage, je sais que j'ai commencé à écrire MSF, MSF, la formation, c'est 2000. C'est 2000, ce n'est pas 20 000. La dernière fois qu'elle fait la formation, c'était 10 000. Avant, ça, c'était 25 000. OK ? Donc, on va repartir à 25 000. C'est la dernière fois, vous savez, souvent on dit, il faut essayer les choses. Ils ont discuté un mot, on dit, à 2000, les gens ne vont pas payer. Bon, il est lancé quand même, il va voir si vraiment 2000 fois, c'est le bon prix. OK ? Donc, c'est 2000. C'est 2000, vous écrivez MSF, vous envoyez le lien, vous allez pouvoir participer à la formation. Sept, écrivez ça dans les commentaires. OK ? Écrivez ça dans les commentaires. Sept, tu penses que c'est la chance. Sept, tu penses que c'est la chance. Et qu'un jour, ton tout va arriver. Sept, tu penses que c'est la chance et qu'un jour, ton tout va arriver. Et quand ça me l'a commenté ? Sept, tu penses que c'est la chance et qu'un jour, ton tout va arriver. non, tu penses que c'est la chance au moins. Écrivez tout. Tu penses que c'est la chance et qu'un jour, ton tout va arriver. Voilà. Alassane connaît a écrit ça correctement. Alassane connaît, tu vas venir zouker un peu sur mon mur. Eh, c'est pas Alassane connaît. Voilà, Alassane connaît. Septième raison qui fait que tu n'arrives pas à trouver du boulot, c'est que tu penses que c'est la chance et qu'un jour, ton tout va arriver. J'ai un de mes amis que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup, avec qui on a travaillé, avec qui j'aime rigoler. C'est quelqu'un qui a toujours la bonne humeur, qui est toujours très content, qui me met également de bonne humeur. Il est un peu fou, moi aussi, c'est un peu fou, donc on s'entend très bien. OK ? Et cet ami-là, c'est mon ami, mais de toute façon, c'est mon ami et qu'on raconte des conneries qu'on est ensemble. Jusqu'aujourd'hui, quand je lui dis que je fais formation et que les gens trouvent du travail, il dit non, que c'est la chance. Que c'est la chance. Que c'est l'oc. C'est trop mon ami, vous comprenez ? Il dit non, c'est la chance. Donc, quand je change d'une entreprise pour aller dans une autre entreprise, il me dit, toi là non, c'est la chance. Il dit, c'est pas la chance, c'est une tête. C'est une méthode. Il faut suivre. Jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais venu à ma formation. Vous comprenez ? Souvent, vos amis ont du mal à voir le trésor que vous êtes. Mais il ne faut pas l'en vouloir. Il ne faut pas l'en vouloir. Donc, si tu comptes aussi tes amis pour te révéler ou bien, si tes amis, tu comptes pour émerger, tu ne vas pas émerger. Tes amis ne vont pas prendre ton produit, tes amis ne vont pas venir acheter ton produit, tes amis ne vont même pas venir passer par tes formations. Donc, si tu veux faire les formations, tu te dis non, mes amis ne vont pas venir. Donc, si c'est sûr, tu comptes. Ce que tu as à faire, c'est pour des gens qui ne te connaissent pas. Donc, fais ton travail. Ce que ça doit toucher, ce que ça doit aider, ça va les aider. Tes amis ne vont pas venir regarder. Quand je fais un direct comme ça, moi, il y a plus de 5 000 amis, 15 000 abonnés sur mon profil. Il y a combien qui viennent suivre mes directs ? A peine 121 personnes. Et dans les 125 personnes qui suivent mes directs, peut-être que la moitié ils me découvrent pour la première fois. Donc, ne comptez pas forcément sur vos amis pour penser que c'est eux qui vont vous aider à vous compenser. Votre succès va venir souvent des gens qui ne le connaissent pas. Donc, ce tamil apprend ce que c'est la chance. Et il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui se disent en fait, afin de servir, l'annonce est la chance. Afin de chercher, le travail annonce la chance. Si tu as postulé et que tu as eu la chance, ils vont t'appeler. Si tu n'appelles la chance, on ne va pas t'appeler. OK ? Mais il y a des gens qui seront parmi vous aussi qui peuvent témoigner que depuis qu'ils ont commencé à appliquer la méthode VK, on les appelle beaucoup plus qu'on ne les appelait avant. C'est-à-dire qu'appliquer la méthode VK vient, si c'est une méthode VK, vient multiplier ta capacité à avoir de la chance. OK ? Donc, tant que tu vas continuer à penser que c'est de la chance, tu ne pourras pas trouver. Écoute, écoute-moi très bien. Trouver un boulot, ce n'est pas de la chance. Trouver un boulot, ça obéit à une méthode en trois étapes que j'ai appelé la méthode VK. La première chose que tu dois savoir faire, c'est comment rédiger un CV percutant et une lettre de motivation captivante. Ça, c'est la première étape de la méthode VK. Quand tu as fait un bon CV et une bonne lettre de motivation, la deuxième étape de la méthode, il faut postuler à outrance en adaptant son profil aux offres d'emploi déjà disponibles. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de mener l'entretien d'embauche et non le subir. Si tu suis ces trois étapes, tu vas finir par trouver un boulot. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont en train de me suivre, qui ont suivi ces trois étapes et qui aujourd'hui ont un boulot ? Est-ce qu'il y a des gens ici qui, devant tout le monde, devant toute la nation, je ne vous ai pas donné l'argent d'ailleurs, je ne vais pas donner l'argent à quelqu'un pour venir dire que c'est une méthode qui marche. Et ce n'est pas pourquoi il y a besoin de courant de quelqu'un pour venir dire que cette méthode marche si elle ne marche pas. Ça serait totalement malhonnête de ma part. Et je ne suis pas malhonnête, je suis quelqu'un de très honnête et j'ai envie d'aller au paradis. OK ? Donc, est-ce qu'il y a des gens ici qui, en appliquant cette méthode, fait un bon CV postulé en adaptant son profil aux offres d'emploi déjà disponibles et puis mené l'entretien d'embauche au lieu de le subir, avait fini par trouver un emploi. Regardez-les. Ils sont là. Peniel Sylvain Conant, son nom et son visage est affiché là. Je ne lui ai pas donné 5 francs. Cyril Assemiens, il vient dire, il n'a pas donné 5 francs. Quasi, Quasi, Geoffroy. Vanier, Paul, Anissé, Banti. Comprenez ? Donc, ce n'est pas une question de chance. Arrête de penser que c'est la chance. Arrête de penser que ta chance n'est pas encore sourie. Ta chance n'est pas encore sourie. c'est qu'un jour la chance va te sourire. Non, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de méthode. C'est une question de méthode. Tous ceux qui tournent aujourd'hui, ils pensaient peut-être comme toi que c'était une question de non, je n'ai pas eu la chance, je n'ai pas eu la chance. Ce n'est pas une affaire de chance, c'est une science. C'est une méthode. C'est comme un système d'exploitation. C'est comme un système. La méthode vécale, c'est un système. Vous savez, les ordinateurs, les ordinateurs fonctionnent à l'identique à chaque fois parce que c'est un système qui est à l'intérieur. Tu prends l'ordinateur, quand tu le démarres, il se démarre de la même façon qu'on soit lundi, qu'on soit mardi, qu'on soit dimanche, qu'on soit en janvier, qu'on soit en décembre, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Amérique, qu'on soit en Amazonie. Peu importe l'endroit où tu mets l'ordinateur, quand tu le démarres, il démarre de la même façon. Pourquoi ? Parce que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un système. C'est ce qu'on appelle le système d'exploitation. Et quand ça devient système, c'est la racine du mot systématique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça se produit toujours de la même façon. Et la méthode vécale, c'est un système qui produit les résultats de la même façon. Que tu me connaisses, que tu ne me connaisses pas, que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, que tu y crois, que tu n'y crois pas, ton erreur, il ne faut pas appliquer. Parce que si tu fais l'heureur d'appliquer, ça va marcher sur toi. Pourquoi ? Parce que c'est un système. Regardez une méthode que j'enseigne depuis 2010, on est en 2020 et ça continue de marcher. Quelle est donc cette méthode qui marche depuis 2010 jusqu'en 2020 ? Regardez dans la crise à coronavirus. Quelle est donc cette méthode qui arrive à marcher dans la crise sanitaire la plus grave de notre temps ? Nous, on n'a pas vécu les crises de 1928. On n'était pas nés. On n'a pas vécu les chocs boussiers de 1948. On n'était pas nés. On n'a pas vécu les crises de 1968. On n'était pas nés. Mais en 2021, nous avons vu le corona et de notre génération, de notre temps, la plus grave crise mondiale qui est arrivée, c'est la crise du coronavirus dans laquelle on est et on va se situer là bientôt par la grâce du Dieu. Mais quelle est cette méthode qui continue de trouver du boulot aux gens même pendant le coronavirus ? Si ce n'était pas un système, ça aurait arrêté de marcher. Quelle est cette méthode que des gens sont au Côte d'Ivoire, ils appliquent ça marche sur eux ? D'autres sont au Ghana ils appliquent ça marche sur eux ? D'autres sont en France ils appliquent ça marche sur eux ? Même en France, des noirs à la peau noire dans un pays fort en discrimination raciale, un pays xénophobe mais qui traite les autres pays de xénophobe où on fait la discrimination raciale. Mais la méthode VK marche là-bas. Ça marche aux États-Unis, ça marche partout. Quelle est cette méthode qui arrive à marcher sur tous les continents ? Qui marche sur des gens qui ont tel diplôme ? Qui marche sur des gens qui n'ont même pas de diplôme ? Quelle est cette méthode ? C'est parce que c'est un système. Donc, ce n'est pas une question de la chance. C'est une question de... C'est une méthode. Ce n'est pas la chance qui fait que j'arrive à décrocher tout le bloc que je décroche. Ce n'est pas la chance. Ok ? Ça fait déjà une huit qu'on est en train de parler. Je vais donner deux points et puis je vais m'arrêter. Ok ? Huitième point. C'est quelqu'un gentil qui l'écrit ça dans les commentaires. Huit. Tu penses que c'est un portefeuille magique et que tu vas trouver sans effort. Écris ça. Écris ça. Huit. Tu penses que c'est un portefeuille magique. Écrivez un portefeuille magique là. Entre j'aimais. Tu penses que c'est un portefeuille magique et que tu vas trouver du travail sans effort. Écris ça. Huit. Tu penses que c'est un portefeuille magique et que tu trouveras sans effort. C'est un portefeuille magique. C'est un portefeuille magique. Merci. Zlane, Andy, Maki. Faut se zouquer un peu sur mon mur. Toute la nation va te voir. Prenez les belles photos avant de venir suivre les directs. Parce que si on met une photo sur le terrain, tu n'es pas à ton meilleur profil. Bon. Ok ? Huitièmement, une partie, il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver du travail parce qu'ils pensent que la recherche d'emploi c'est comme un portefeuille magique. C'est-à-dire que j'utilise cet exemple de portefeuille magique là parce que nous sommes envahis. Nous sommes envahis sur les réseaux sociaux par des gens qui disent détenir la capacité d'avoir des portefeuilles magiques. Pendant la crise de la coronavirus où on cherchait la solution à ce virus, on ne les a pas vus. Ils avaient tous disparu des réseaux. Maintenant que la crise est passée, c'est-à-dire maintenant ils réapparaissent pour dire non, ils veulent donner le portefeuille magique. Pendant la crise de la coronavirus, où on avait besoin d'argent pour soigner les gens là, pourquoi vous n'avez pas donné le portefeuille magique au gouvernement ? Hein ? Pourquoi vous n'allez pas devant l'Assemblée nationale pour dire « Les gars, notre pays est endetté, sur-endetté, j'ai un portefeuille magique, on va donner ça au gouvernement et ça va produire de l'argent pour que le gouvernement puisse s'occuper de la population. » Pourquoi vous ne faites pas ça ? C'est nous autres qui sommes en train de se battre, de nous défendre. C'est à nous que vous voulez forcément donner le portefeuille magique. Gardez votre truc. Je t'ai cher un travail. Donc, ces gens là font miroiter, j'utilise cette analogie là, ils font miroiter un résultat sans effort. C'est-à-dire qu'on te donne quelque chose, c'est un portefeuille magique, tu ne fais aucun effet et puis l'argent sort. Donc, il y a des gens qui pensent que la recherche d'emploi c'est comme un portefeuille magique. C'est-à-dire que tu t'assoies là, tu fais aucun effet et puis paf, tu trouves. Non, je suis désolé. Je suis désolé, la recherche d'emploi ce n'est pas un portefeuille magique. C'est du travail. C'est du travail. C'est du travail. Vous allez voir des gars qui vont me dire « Ah, ok, cette semaine j'ai eu deux entretiens. Cette semaine j'ai eu trois entretiens. » La question que les gens ne vont pas leur poser, la question que les gens vont dire « Ah, mais toi comment tu fais ? » « Toi au moins c'est bio. Toi au moins on t'appelle. Toi au moins tu as des entretiens. » Etc. Mais la question que les gens ne vont pas poser, c'est « Mais tu as postulé combien de fois pour avoir deux entretiens de la semaine ? » Cette question les gens ne posent pas. Ok ? On regarde le résultat. On aime le résultat. On est fiers du résultat. Mais on ne veut pas regarder les efforts qui ont conduit à ce résultat. On ne veut pas regarder ça. Aujourd'hui, on est content. On voit VK. Oh, VK maintenant. Il est devenu sous-directeur chez Echobank. Oh, VK c'est bien. Mais on regarde le résultat. On regarde la conclusion. VK est devenu sous-directeur chez Echobank. Mais on ne regarde pas les efforts. Mais quels sont les efforts que VK a déployés pour qu'une grosse banque comme Echobank décide de le prendre comme un sous-directeur ? Ça, on ne veut pas regarder. Ok ? Et beaucoup sont chez eux. Ils se disent non. Comme ils ont envoyé deux, trois CV dans deux, trois entreprises, ça va fonctionner comme un portefeuille magique. Paf ! Le recruteur est là. Il ne peut plus dormir. La seule chose qu'il a envie de faire, c'est de les embaucher. Le CV est bizarre, mais il veut les embaucher quand même. Il les invite en entretien. Il vient en retard. Il raconte n'importe quoi, mais ce n'est pas grave. Il est envoûté. Il veut les embaucher quand même. Tout le comité se réunit pour dire que le gars ne vaut rien. Mais non, le comité aussi est envoûté. Et puis, il te donne le boulot. Ok ? Malheureusement, les amis, ce n'est pas un portefeuille magique, cette méthode. Je ne suis pas en train de dire que quand vous allez appliquer la méthode VK, du jour au lendemain, vous allez trouver du boulot. Non, ce n'est pas comme ça. Regardez, je vais vous donner un ratio. Il y a quelqu'un qui s'est élevé qui me dit non, mais VK, sur la base de quoi toi tu as ton ratio ? Sur la base de quoi tu as déterminé le ratio ? Il dit ça, ça c'est mon ratio. Toi ton ratio c'est lequel ? Il me dit non, mais sur la base de quelles études ? Il dit bon, laisse-moi mes études. Toi, toi ton ratio c'est lequel ? Tu n'as aucun ratio. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle ratio et tu viens discuter avec moi. Hein ? Calmez-vous les enfants. Comme disait Feu Didier à Afat, calmez-vous les enjeux. Le père est là, le yor est là, le maître maître est là. Est-ce que vous comprenez ? Alors, j'ai déterminé en observant des centaines et des centaines de personnes sérieuses, motivées et déterminées à trouver un boulot. Et j'ai déterminé qu'il faut postuler quatre fois par jour tous les jours si on veut obtenir un emploi avant la fin du mois. Et comment est-ce que je suis arrivé à quatre fois par jour tous les jours ? Regardez ce que j'ai remarqué et voilà le ratio que j'ai eu. Ok ? Voilà le ratio que j'ai eu. Je me suis rendu compte que quand quelqu'un est déterminé postule dix fois sérieusement, il arrive à obtenir un entretien. Les gens vont regarder ça différemment. Les gens vont dire tu as postulé dix fois et neuf fois on t'a refusé et une fois on t'a pris. Donc, les neuf fois là, non. Donc, tu ne vas passer par énormément d'échecs avant d'avoir le succès. Non, moi, ils m'ont fou des échecs. Ce que je remarque, c'est que je sais que quand j'envoie mon CV dix fois, je ne sais pas parmi les dix là, les neuf qui ne vont pas m'acheter, ce n'est pas mon problème. Mais ce que je sais, c'est que quand je vois mon CV dix fois, un va devenir un entretien d'embauche. OK ? Donc, c'est ce que j'appelle mon ratio. Dix CV envoyés généralement égale à un entretien d'embauche. OK ? Et donc, quand les gens viennent me voir, Véka, j'ai des problèmes à trouver du travail. La première question que je lui pose, combien de fois tu as postulé au cours du mois de juin ? On est le 11 août. Combien de fois tu as postulé en août ? Non, il est postulé une ou deux fois. Et en juin, tu as postulé combien de fois ? Il est postulé beaucoup de fois. Et en juin, tu as postulé combien de fois ? Il est postulé beaucoup de fois. Il dit non, donne-moi des nombres. Il dit non, mais attends, je viens te voir, je te dis qu'il n'a pas trouvé du travail. Il est en train de me poser la question combien de fois il est postulé, combien de fois il est postulé. Il t'a dit qu'il n'arrive pas à trouver, il faut m'aider. Il dit oui, je veux t'aider, mais tu as postulé combien de fois ? Mais j'ai postulé beaucoup de fois, il faut m'aider. OK, je ne veux pas t'aider comme ça, parce que je ne veux pas t'aider si je ne sais pas combien de fois tu as postulé. OK ? Parce que si tu postules 10 fois, tu vas avoir au maximum un entretien. OK ? Et donc, voici ce que j'ai constaté. Quand tu postules 10 fois, quand tu postules 10 fois, tu finis par avoir un entretien. Et ce que j'ai constaté, et ça, ce sont mes ratios pour avoir suivi des centaines de personnes, ce que j'ai constaté, c'est que la majorité des gens arrivent à trouver un emploi entre 5 à 8 entretiens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la majorité des gens, pour qu'ils puissent obtenir l'emploi, ils doivent passer par 5, 6, 7 ou 8 entretiens. Généralement, au bout de 8 entretiens, les gens trouvent. Mais en majorité, les gens doivent faire 4, 5 entretiens d'abord, avant que ce soit bon. Pour les autres, 6 entretiens. Pour certains, 7 entretiens. Mais jusqu'au 8e entretien, ils vont trouver du glos. OK ? J'ai rarement vu des gars qui arrivent à faire 8 entretiens coup sur coup et puis ils échouent au 8. Non, il n'y a pas beaucoup. Mais vous allez voir que les gens font 1 ou 2 entretiens, ils échouent. Et puis, c'est découragé. Mais j'ai rarement vu des gens qui font 5, 6, 7, 8 entretiens et puis il n'y a pas un qui est bon à l'intérieur. OK ? Pourquoi ce ratio de 8 entretiens avant qu'un soit bon ? Pourquoi ? Parce que le premier entretien, tu arrives, tu es stressé. On va te poser des questions, etc. Tu ne sais pas bien répondre, tu n'as pas de l'assurance, tu n'as pas de l'aisance, etc. Donc, ton premier entretien ne sera pas très bon. Mais le deuxième entretien sera meilleur que le premier. Est-ce que vous avez remarqué ça aussi ? Ceux qui ont déjà fait des entretiens, est-ce que vous avez constaté que votre deuxième entretien était meilleur que votre premier entretien ? Généralement, c'est comme ça. Maintenant, comparons votre cinquième entretien à votre deuxième entretien. Le cinquième entretien sera toujours meilleur que le deuxième entretien. Vous comprenez ? Pourquoi ? Pourquoi le cinquième entretien devient naturellement meilleur que le premier ou le deuxième ? Parce que ça fait cinq fois qu'on te pose les mêmes questions. Présentez-vous. Parlez-nous de votre parcours. Quelles sont vos qualités ? Quels sont vos défauts ? Est-ce que vous êtes capable de faire le travail ? Est-ce que c'est vous qu'on doit choisir ? Quelle est votre potentiel salarial ? Avez-vous des questions à nous poser ? C'est fini. Ça fait cinq fois qu'on t'a posé exactement les mêmes questions bêtes et tu as donné les réponses. Mais à chaque fois, tu améliores ta façon de donner les réponses. Donc, quand tu fais ton quatrième entretien, ton cinquième entretien, tu n'es plus stressé parce que dès qu'il ouvre la bouche, présente, tu sais exactement ce qu'est-ce qu'il va dire. Quand il ouvre la bouche, tu dis quels sont vos, tu connais déjà la question, tu connais déjà la réponse. Donc, le cinquième entretien devient facile. Le cinquième entretien devient encore plus facile. Le cinquième entretien devient encore plus facile. Tu as ton aise, tu commences à rire, tu commences à causer, tu commences à discuter avec les gens, tu commences à transformer l'entretien en une conversation. Vous commencez à rire, causer un nouveau collègue, etc., etc. Donc, voilà le ratio que j'ai constaté. Les autres qui ne font absolument rien et qui n'ont pas de ratio, là, taisez-vous. Écoutez ce que quelqu'un qui a suivi des gens et qui a... Le fait d'avoir fait un bac C, c'est important quand même. Ça te rend un peu intelligent quand même. OK ? Je pense qu'il était très intelligent, d'ailleurs ça m'en paye moi-même, mais je pense qu'avoir fait des études supplieues quand même, ça aide dans la vie. Donc, voilà ce que j'ai constaté. J'ai constaté, donc, si je reviens sur mes deux ratios, le premier ratio, c'est que en moyenne, les gens finissent par avoir un entretien quand ils postulent 10 fois. Et j'ai constaté également que en moyenne, les gens finissent par trouver un travail entre 5 à 8 entretiens parce qu'ils s'améliorent entre 5 à 8 entretiens. Donc, ça fait quoi ? Voilà la règle que j'ai édité. C'est que tu dois postuler 4 fois par jour tous les jours. 4 fois par jour tous les jours. J'ai dit combien de fois ? 4 fois par jour tous les jours. Donc, si tu postules 4 fois par jour tous les jours et que tu postules 5 jours dans la semaine, 4 fois 5, ça fait 20. Donc, à la fin de la semaine, tu auras envoyé 20 CV. Est-ce que vous comprenez ? Et à la fin de la semaine, tu envoies 20 CV et il y a 4 semaines dans le mois. Donc, 20 fois 4, ça fait quoi ? Ça te fait 80 CV. Suivez mon entraînement. Donc, tu as postulé 4 fois par jour tous les jours, ça te fait 20 CV dans la semaine et 80 CV dans le mois. Et si on respecte le ratio, le ratio dit quoi ? Que si tu envoies 10 CV, tu finis par avoir un entretien. Donc, si tu envoies 80 CV, tu vas finir par avoir quoi ? Tu vas finir par avoir 8 entretiens. Parce que 10 CV, c'est un entretien. 10 CV, un entretien. 10 CV, un entretien. 10 CV, un entretien. Donc, 80 CV, tu vas finir par avoir 8 entretiens. Ok ? Au maximum, tu vas avoir 8 entretiens. Et si tu arrives à avoir 8 entretiens et que la majorité des gens finissent par trouver un boulot entre 5 à 8 entretiens, lorsque tu auras fini les 8 entretiens, certainement, elle va devenir du boulot. Est-ce que vous comprenez ? Donc, voilà comment, voilà une méthode mathématique et scientifique qui permet de régler la question du chômage en moins d'un mois. Et il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont décidé de me prendre au mot, qui n'ont pas décidé de regarder les 9 ans où on ne va pas les appeler, mais qui sont décidées à regarder parmi les 10 CV que j'ai envoyées. Je sais qu'on va jeter 9, ça, ce n'est pas mon problème, mais quel est le 1 où on va m'appeler ? Et qui sont décidées à chercher ce 1-là et qui, chaque semaine, sont en train d'envoyer 20 CV. 20 CV pour avoir quoi ? Un ou deux entretiens. Il y a des gens qui ont commencé à suivre cette discipline et les gars vont vous dire, quand tu commences à postuler, ça rentre dans un effet d'entraînement qui fait que chaque semaine, tu as au moins deux entretiens. Et vous allez voir que si tu fais un mois et chaque semaine, tu as au moins deux entretiens, il y a des très fortes chances qu'à la fin du mois, tu trouves du travail. Il y a des très fortes chances. OK ? Donc, je suis désolé. Ne pensez pas que cette méthode c'est un portefeuille magique où vous allez être couché chez vous à la maison, vous n'allez rien faire et puis, automatiquement, le travail va arriver. Non ! Vous devez postuler au moins 80 fois. Maintenant, est-ce qu'on peut postuler 80 fois en trouvant des autres dans son profil ? Non ! Mais ça, c'est une autre discussion. On va en parler pour ceux qui vont venir à la formation. Est-ce que vous comprenez ? Donc, voici mes ratios. Les gens vont me demander « Mais comment tu as déterminé ton ratio ? » Il m'en fout. Moi, c'est mon ratio. Celui qui a un autre ratio, il n'a qu'à proposer son ratio. Moi, il veut savoir quels sont vos ratios. Donc, la question que je vous pose tout le temps, les amis, c'est pour quand vous venez me voir, vous dites « Veka, j'ai du mal à trouver du travail. » La question que je vous pose, c'est « Mais ça fait combien de fois que tu as postulé ? » Maintenant, imaginons, pour ça, ça devient intéressant. La personne ne postule que trois fois par mois. La personne postule trois fois par mois et a un ratio de 1 pour 10, c'est-à-dire un entretien pour 10 et 20 envoyés. Et la personne postule seulement trois fois par mois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le premier mois, elle a postulé seulement trois fois. Le deuxième mois, elle a postulé seulement trois fois. Ça fait six. Six, ça n'est pas suffisant pour avoir un entretien. Le troisième mois, la personne va postuler encore trois fois. Ça fait neuf. Ça n'est pas suffisant pour avoir un entretien. Et donc, au quatrième mois, La personne aura postulé 12 fois. Et c'est au bout de 4 mois que la personne va avoir un entretien. Et la personne va dire quoi? Il n'y a pas de travail. Mais est-ce que c'est vraiment parce qu'il n'y a pas de travail? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il n'y a pas de travail? En fait, c'est ton problème. Ton problème, c'est parce que tu mets énormément de temps pour postuler 10 fois. Mais imagine que tu décides de te lever comme un camarade, un ami que j'ai formé il y a très longtemps. Il est venu suivre la formation un samedi matin. On a fait la formation le samedi matin à 9h jusqu'à 17h. Quand il est rentré chez lui le samedi à 17h, du samedi à 17h jusqu'au lundi matin, il avait postulé 30 fois. Et le mardi, il a eu son premier entretien. Le vendredi, il avait déjà 30 jours. OK? Donc, après, quand il est venu, il dit, mais je ne comprends pas. Dans la même côte d'Ivoire où j'étais en train de dire qu'il n'y a pas de travail, mon seul du samedi 18h, 20h jusqu'au lundi midi, j'ai postulé 30 fois. Et dès le mardi, il a commencé à avoir son premier entretien. Et le vendredi, il avait signé. Il a réglé toute cette question en une semaine parce qu'il a condensé le nombre de CV envoyés dans une courte période. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une question d'ailleurs, pas de travail en Côte d'Ivoire. Mais c'est juste une question que c'est la loi des grands noms. Combien de fois tu postules? Je peux te rassurer. Tu vas postuler 10 fois, 9 fois on va jeter ton CV. Mais est-ce que c'est important? Ça, ce n'est pas le plus important. C'est la une fois où on va t'appeler. C'est ça que tu es en train de chercher. Écoutez-moi les amis. Si je te dis avec certitude et que je me concentre et que j'ai un don prophétique, j'ai un don de vision, j'ai un don de révélation qui me permet de savoir et que je te dis avec précision, écoute-moi très bien, avec précision, tu dois envoyer de façon précise 49 CV. Et quand tu vas envoyer de façon précise 49 CV, tu vas faire trois entretiens. Et le troisième entretien que tu vas faire, ça sera dans une entreprise où on va te proposer un salaire de 800 000 francs. Mais cette prophétie, pour qu'elle s'accomplisse, tu dois postuler 49 fois. Et on va t'appeler trois fois pour des entretiens. Imagine que je te donne cette prophétie. Tu vas postuler dix fois et puis on ne t'a pas encore appelé. Est-ce que tu es découragé ? Je reprends mon exemple. Je te donne de façon prophétique. Je te dis que tu dois postuler 49 fois pour que tu fasses trois entretiens et le troisième, on va te proposer un salaire de 800 000 francs par mois. Tu as postulé dix fois et on ne t'a pas encore appelé. Est-ce que tu es découragé ? Non. Ok. Tu as postulé 15 fois et on ne t'a pas appelé. Est-ce que tu es découragé ? Non. Tu as postulé 25 fois et on ne t'a pas appelé. Est-ce que tu es découragé ? Non. Tu as postulé 35 fois et on ne t'a pas appelé. Est-ce que tu es découragé ? Non. Pourquoi tu n'es pas découragé ? Parce que tu sais très bien que selon la prophétie, c'est lorsque tu vas arriver à 45 CV qu'on va t'appeler pour trois entretiens et le troisième sera exactement le poste qui va te donner les 800 000 par mois que tu cherches. Est-ce que tu comprends ? Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que malheureusement, je ne peux pas donner cette prophétie-là sur la vie de chacun. mais c'est que c'est à chacun d'aller travailler pour déterminer son ratio. Tu dois déterminer ton ratio. Moi, je connais mon ratio, mon V100. On pense que moi, je suis fort et je suis dangereux. Quand il est postulé là 9 fois sur 10, on ne m'appelle pas. Est-ce que j'avais une m'asseoir pour pleurer ? Est-ce qu'il y avait une m'asseoir pour être découragé et pour dire quoi ? Mon VK, moi qui retouche le CV des gens, moi qui fais que les gens trient et quatriquent le salaire, j'ai postulé 9 fois, on ne m'a pas appelé. Donc, tu sais que je suis tombé ? Non, je dois aller au village. On doit aller me laver dans la bière. On doit aller me laver dans le loco-souet parce que je suis tombé. Non, je sais que j'ai postulé 10 fois et 9 fois sur 10, bien que ce soit mon VK, on ne va pas m'appeler. Mon cœur est déjà préparé à ça. Je sais que je ne suis pas une extraterrestre. Ce n'est pas toujours que quand je postulis, on m'appelle. Il y a des gens, qui ont des ratios meilleurs que moi. un jour, il y a un gars qui est venu et dit, lui, avec la méthode VK, il a postulé 3 fois. On l'a appelé les 3 fois et les 3 fois, on lui a donné du boulot. C'est-à-dire, lui, il a une ration de 100%. Bon, même moi, il a voté ma chose. Il n'a pas une ration de 100%. Mais il y a des gens, c'est pour ça que tu fabriques ta chose et puis il y a d'autres qui te disent mieux que toi. Mon cœur est déjà préparé. Il est possible de me comprendre. Moi-même, VK, il a fait appel à la candidature chez Orange. Il a fait le premier tour. Mon VK est le grand VK qui a inventé l'entretien pro. Il a fait l'entretien Orange qui n'est pas passé le premier tour. Des petits qui sont venus me voir, non, le vieux, il a dit, non, vas-y, dis comme ça, dis comme ça, dis comme ça. Les petits, on les a pris au deuxième tour. Moi-même, VK, il n'a pas passé le premier tour. Chez Orange, les gens qui me connaissent peuvent vous dire la vérité. J'ai fait le poste pour un poste de communication, manager communication. à la direction communication. C'est ma petite, Iris. Iris. C'est-à-dire que comme on était déjà à l'INP là-bas, c'est maintenant, elles arrivaient en seconde au lycée scientifique. C'est Iris qui a eu le poste. Alors que moi-même, le VK, il fait la compétition aussi. Donc, je ne suis pas ce genre d'illuminé, vous voyez, les gens qui viennent parler avec les grandes théories, qui disent, non, que ce truc-là, c'est infaillible. Ça m'a dit, moi, je pense, on ne me prend pas. Neuf fois sur dix, on ne m'appelle pas. Est-ce que je suis découragé ? Je ne peux pas me décourager. Parce que c'est ça que je suis en train de chercher le dixième qui va m'appeler. Je vais faire appel à la candidature. On ne m'appelle pas. Est-ce que je suis fâché ? Je ne suis pas fâché. Vous pensez que bad, 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 là. Moi aussi, je n'ai pas envie de dire que moi aussi, on m'a retenu à la bad. Vous pensez que bad, là, il ne poursuit pas. Il est au poste aussi. Est-ce qu'on ne m'appelle ? On ne m'appelle pas. Est-ce que je suis fâché ? Je ne suis pas fâché. Mais c'est le jour où vous allez me voir la bad, là, vous allez le nord, quand il est trop dangereux. Oui, il rentre à la bad. Mais tous les potos, ils tapent sur la bad depuis des années que ils tapent les potos, là. Est-ce que je vais m'asseoir ici pour vous dire ça ? Je ne vais pas dire ça. Mais est-ce que parce que ils tapent le poto sur la bad, ça veut dire que je ne suis pas intelligent ? Est-ce que ça veut dire que la méthode VK ne marche pas ? Ça marche. Mais ça marche sur une fréquence. Ça marche sur un ratio. Tu peux m'en venir et dire non, la méthode VK, là, non. J'ai appliqué ça deux, trois fois et puis ça ne marche pas tout le monde. Aïe ! Mon ami, il inventait pour moi, il fait dix fois, ça ne marche pas. Toi, tu as fait deux, trois fois que tu as venu t'asseoir pour dire ça ne marche pas. Mais tu n'as pas encore essayé. Est-ce que vous comprenez ? Votre problème, c'est que vous, je ne sais pas qui vous a dit que votre ratio, c'est 5. Quand vous avez fini d'envoyer 5 CV, on ne vous a pas appelé, vous dites non, moi, il n'y a pas trouvé de travail. Mais qui a dit que tu n'as pas trouvé de travail ? Continue de continuer. C'est bon ? Bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer certainement demain avec les autres raisons qui font que vous n'arrivez pas à trouver du travail. Donc, pour rappel, samedi, il y aura une formation. Normalement, c'est une formation qui doit coûter au moins 25 000 francs par personne. OK ? 25 000 francs par personne. Mais mon équipe dit de faire ça à 2 000 francs. Bon. On dit souvent il faut écouter les gens. Donc, c'est pour ça qu'il y a des yeux de les écouter. Donc, la formation coûte 2 000 francs. Si ça vous intéresse, écrivez simplement MSF dans les commentaires. Écrivez MSF dans les commentaires. On va vous envoyer le lien où vous allez vous payer les 2 000 francs. Les 2 000 francs, c'est pour vous. Si vous payez ou si vous ne payez pas ou il m'en fout. OK ? Mon salaire est déjà beaucoup. Ça ne va pas changer quelque chose à ma vie. C'est 2 000. Mais vous, ça peut changer quelque chose à votre vie. Hein ? Il a demandé à ma adjoint quand on met Véni sur les ongles. Ça coûte combien ? Elle dit mettre Véni sur les ongles. Quand on met Véni permanent, c'est 3 000. Véni. 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 3 000. Donc, Véni. 3 000. Tu mets sur tes doigts. 2 semaines après, tu enlèves. 3 000. Formation pour sortir du chômage. 2 000. Ouais. Bon. Ce que les mains t'a dit le soir, est-ce que tu penses que la dame qui met Véni 3 000 sur tes ongles là ? Elle peut te dire la moitié. OK ? Bon. On va s'arrêter là. Il y a Maxime. Si vous avez des questions, posez des questions. Je vais prendre 4 ou 5 questions. 2 000 ou 5 000 francs. C'est une bonne question, Maxime. Tellement les gens disent qu'ils n'ont pas l'argent. Tellement on dit qu'on est des anachers. OK. Je vais venir vous anachers pour 2 000. Ce n'est pas grave. Moi, je suis un anachers assez bizarre. Ça veut dire que c'est un anachers qui travaille avec son vrai nom. C'est son visage qui est sur Facebook. C'est son vrai nom qui est sur Facebook. Il fait les directs à visage découvert. Tout le monde sait où il travaille. Tout le monde connaît le lieu où il travaille. Tout le monde connaît le titre de son poste. Tout le monde connaît l'entreprise où il travaille. Et malgré ça, en fait, c'est un anachers. Bon. Je ne sais pas s'il y a d'autres anachers de ce style-là qui travaillent à visage découvert. Tout le monde connaît leur numéro 49 32 000 Bon. Je ne sais pas quel genre d'anachers je suis. Sincèrement, je pense que c'est un anachers qu'on doit envoyer peut-être à l'asile de fou. Parce que si j'étais vraiment un anachers, je devais être totalement stupide. Parce qu'après avoir anaché les gens, la PLCC va m'attraper. Ça veut dire qu'au moins les autres ils anachent et puis ils volent. Ça veut dire qu'ils se cachent et puis on est obligé de les traquer quand on les attrape. Mais moi, moi, je suis à visage découvert. Ça veut dire que dès qu'il est fini de vous anachers, dès demain, vous allez me voir qu'il a été défait à la maca pour anachers. Bon. Je suis un drôle d'anachers mais vraiment bon. Ce n'est pas grave. Je vais continuer à anachers les gens. Ce n'est pas grave. Bon. Alors, 2 000 ou 5 000. C'est une bonne question. Comme les gens disaient qu'elles n'ont pas l'argent. Parce qu'on a fait une formation pour les femmes. Les femmes sont là mais il n'est pas là, il n'est pas là. Mais il met 20 000, 3 000. Mèche 10 000. Mèche 100 000 sur la tête. Mais non pas 10 000 pour me faire formation. Bon. Ce n'est pas grave. C'est question. Donc, on a décidé de faire la formation et de découper la formation. Donc, il y a la première partie sur le CV, la lettre de motivation et puis trouver les autres emplois. Si tu veux suivre ça, c'est 2 000. Et puis, on a la deuxième partie de la formation sur réussir l'entretien d'embauche, répondre aux questions pièges, négocier son salaire, gérer le stress et puis, où est-ce qu'on trouve les bonnes offres d'emploi? Ça, si tu veux suivre le package, c'est 5 000. Donc, tu n'es pas obligé de suivre toute la formation. Si tu n'as pas 5 000, tu peux prendre les 2 000 et venir au moins apprendre comment faire un bon CV, une bonne lettre de motivation et comment est-ce qu'on peut suivre. Si tu as 5 000, tu peux suivre toute la formation. Donc, demain, il ne faut pas venir et il dit non, la formation de 5 000 là, on n'a qu'à encore diviser le prix. C'est pour ça qu'on a déjà séparé. Si tu n'as que 2 000, au moins, tu peux apprendre comment faire un CV. Si tu as 5 000, tu peux suivre toute la formation. C'est bon? Donc, voilà. Alassane Kone, Alassane Kone, c'est la vie de 1 000 recruteurs. Alassane, c'est la vie d'un recruteur. parce que personnellement, je ne vois aucun problème. dis-moi que 10 recruteurs t'ont trouvé trop relax au cours des entretiens et ne t'ont pas donné le boulot. Là, on peut essayer de soigner. Mais je ne peux pas essayer de régler tout ce qui est exception. Moi, personnellement, VK, je ne prends jamais une exception pour la règle. C'est-à-dire que quand je vais faire un entretien, un recruteur peut trouver que j'ai été comme ça. Je n'en fais pas une règle. Je vais encore faire un deuxième entretien. Si un deuxième recruteur me dit « Ah, VK, tu es comporté de cette façon-là » et je me rends compte que ce que ce deuxième recruteur dit correspond à ce que le premier recruteur dit, à partir de ce moment-là, je commence à me dire certainement qu'il doit avoir raison. Si je m'en fais un troisième entretien et le troisième recruteur me reproche la même chose, donc les trois recruteurs m'ont reproché quelque chose qui est vrai. Mais si un recruteur pense quelque chose de moi et je m'en fais un autre entretien et on ne me reproche plus jamais ça de toute ma vie, pourquoi est-ce que je vais prendre ce que ce recruteur-là dit pour en faire une règle ? C'est votre problème. Votre problème, vous prenez les exceptions pour des généralités parce qu'un recruteur a trouvé que ton CV est trop condensé donc à partir de ce moment-là, tu fais maintenant ton CV sur trois pages, sur quatre pages et depuis que tu fais ton CV sur trois pages, sur quatre pages, on ne t'appelle plus et tu viens encore revoir VK pour dire « VK, il faut retoucher mon CV. » Je regarde ton CV mais pourquoi ton CV fait trois pages, quatre pages ? Non, parce qu'un recruteur m'a dit que mon CV était condensé. D'accord ? Comme ce recruteur t'a dit que ton CV était condensé et que t'as décidé de changer. Change ! Mon VK, il dit de faire son CV sur une page en deux colonnes. Toi, tu fais ton CV en trois pages. Bon, moi, tu dis quoi ? C'est que toi, tu en sais plus que moi. C'est que tu es plus sage que moi. C'est que tu as formé plus de gens que moi et c'est que tu as accompagné plus de gens que moi. Donc, c'est pour ça que tu fais autre chose que ce que moi il te dit. Donc, quand il décide toi de faire autre chose qu'est-ce qu'il te dit qu'est-ce que moi il doit faire ? Il te dit que tu te tombes tu ne peux pas tomber parce que tu sais ce que tu fais. Donc, vous allez voir que je suis l'un des rares l'un des rares formateurs sur la place qui n'impose pas sa méthode aux gens. La méthode VK, si tu veux, tu appliques. Si tu veux, tu n'appliques pas. C'est ton problème. Tu comprends ? Si tu veux, tu appliques. Si tu veux, tu n'appliques pas. C'est ton problème. Il y a des gens qui viennent me voir. Non mais VK, tu as dit à l'entretien quand on te pose la question qu'est-ce que sont vos potensions salariales ? Il faut sourire et puis retourner la question au recruteur. Il faut lui demander qu'est-ce que vous avez à me proposer ? Mais moi, j'ai fait ça et puis le recruteur s'est fâché. Je dis d'accord, ok. Et donc maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Donc maintenant, quand il me pose la question, je lui donne mon petit salaire. Je dis bon, ok. Mais continue. Non mais VK, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire ? Mais je t'ai expliqué pour moi. Tu ne veux pas faire pour moi. Tu continues de faire pour toi. Et puis tu viens me dire que pour moi, il ne marche pas. Comment pour moi, il ne marche pas quand il n'applique pas pour moi ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Je vais m'arrêter là. Il est tard. Il est 23h25. Je dois travailler demain. Je dois me reposer un peu. Je n'ai pas encore mangé. Donc voilà. Ceux qui veulent participer à la formation du samedi 15. La formation coûte 2000. Écrivez un message dans les commentaires. Avant de vous envoyer un lien, vous allez pouvoir participer. Si vous décidez de participer, tant mieux. Si vous décidez de ne pas participer aussi, c'est votre problème. Ok ? Ça ne va pas régler mon problème de chômage parce que moi, je suis au chômage. Je ne suis pas au chômage. Moi, je travaille. Mais ça peut régler votre problème de chômage. Si vous estimez que votre problème de chômage, c'est mieux de rester au chômage que d'investir 2000 dans une formation pour savoir comment on fait, c'est votre choix aussi. 2000 francs, c'est le prix d'aloko poisson. 2000 francs, c'est le prix de quoi ? C'est le prix de monsieur Angle. Comme mes fossiles. Ça coûte combien ? Voilà. Voilà. Ma adieu a dit que même pour mettre fossiles là, ça peut faire 5000. Ok ? Fossiles que tu mets sur tes yeux pour faire mlamlamlamlamlamlamlam pour attirer les garçons. C'est 5000. Formation pour te sortir du chômage sans que tu aies besoin de mettre fossiles. C'est 2000. Ok ? Mais c'est un choix. Alors, VK, après Multiply 4, j'ai eu plusieurs entretiens à des postes à l'extérieur. Mais c'est comme me reproche mon niveau d'anglais. Est-ce que je dois attendre de ne pas faire mon anglais avant de continuer à postuler ? Tu as le droit de postuler, cher ami. Tu as le droit de postuler. Tu as le droit de postuler. Et j'ai envie de te poser la question. Pourquoi on t'appelle ? Qu'est-ce que tu as mis sur ton CV qui fait qu'on t'appelle ? Alexis Miendanwa. Qu'est-ce que tu as mis sur ton CV qui fait qu'on t'appelle et puis c'est à l'entretien qu'on découvre que ton niveau n'est pas si bon que ça en anglais. Qu'est-ce que tu as mis sur ton CV ? Faut écrire ça. Alors, on demande l'heure de l'information. C'est de 9h. Zlane Andy Mackey. C'est de 9h à 17h avec des pauses. Des pauses souvent de 15 minutes, des pauses de 30 minutes pour vous laisser le temps de vacher à vos occupations. Maintenant, celui qui n'a pas pu suivre tout le direct, ce n'est pas grave. Il peut revenir suivre les vidéos. Les vidéos vont rester dans le groupe. Deli Kwasi, ma question. J'ai fait un entretien qui dure deux mois maintenant avec une entreprise à l'étranger, mais l'on ne me recontacte plus. Je ne sais plus quoi faire. Postule ailleurs. Deli Kwasi, postule ailleurs. Deli Kwasi, postule ailleurs. N'attends pas un recruteur. N'attends pas qu'un recruteur te contacte. Postule ailleurs. Le temps qu'il finisse de décider s'il va t'appeler ou pas, tu auras peut-être trouvé un meilleur boulot ailleurs. Moi, Véka, il fait un entretien avec toi. Le temps que tu fasses toutes tes simagrées là, il est en train de faire un entretien ailleurs. Quand il y a ma pellette, il m'a dit ouais, en fait, finalement, c'est maintenant qu'on a décidé. Je suis déjà en train de travailler quelque part d'autre. Moi, je suis un offreur de compétences. Je ne suis pas là pour attendre une entreprise pour qu'elle s'est décide. OK? Donc, voilà, les amis. Il m'a arrêté là. Il sait qu'il y a encore 116 personnes connectées, mais bon. Allez regarder nos directs. Allez regarder Edoxy Yao, allez regarder Makuso, allez regarder Emma Loess. Allez regarder qui vous voulez. Moi, j'aime arrêter là. OK? On ne peut pas être tous en train de faire de la distraction, de la comédie sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres comme nous qui parlons des choses intéressantes et qui avons pour vos visions d'aider, d'aider beaucoup de personnes à pouvoir trouver leur boulot. OK? Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, de participer à la formation, écrivez MSF dans les commentaires. Voilà. Et puis, et puis, voilà. Sissi dit, à étant donné qu'à tu nous chasses. Oui, je vous chasse. Allez-y, allez-y ailleurs. OK? Donc, voilà. J'ai été très content de faire ce direct avec vous. J'espère que vous avez appris des choses. On va continuer certainement demain avec les raisons qui font que vous n'arrivez pas à trouver le boulot et les réponses. OK? Voilà. Bonne soirée et plus que Dieu au Bénès. Bye bye.